Merci beaucoup, bonjour, excusez-moi effectivement d'avoir imposé un changement, je suis dans l'avion tout à l'heure d'ailleurs pour des raisons qui apparaîtront tout à fait à la fin si j'ai le temps d'aller jusqu'au bout. Alors je suis toujours très content de venir ici aux présentations du BDL, à vrai dire Mars et Rosetta ça a déjà été présenté ici donc une grande partie de ce que je vais dire ne sera pas redite si je puis dire, c'est-à-dire que je ne veux pas le dire, je ne pas revenir entièrement sur toutes les affaires Mars et Rosetta mais vous allez voir que ça va apparaître malgré tout. Ce que je voulais c'était profiter justement de cela pour voir dans quelle mesure on peut mettre un petit peu tout ça en place et ce que je fais moi-même maintenant c'est-à-dire d'essayer de faire un peu le bilan de cette exploration-là, de l'exploration qui a précédé, c'est-à-dire qui a nourri les dernières décennies pour rendre compte de quelque chose que je crois personnellement très profondément, c'est que toute cette exploration spatiale provoque réellement une véritable révolution de notre manière de voir les choses et des changements de paradigme importants sont en train de se mettre en place et voilà c'est là dessus que je voudrais dire quelques mots. Donc pour ceux qui ont besoin de me joindre après n'hésitez évidemment pas, j'ai une adresse mail et en général je sais que beaucoup de questions viennent plus tard donc n'hésitez pas. Je vais commencer par un point sur lequel je terminerai aussi. De mon point de vue quelque part on est en train de clore ce que l'histoire reconnaîtra comme la première salve de l'exploration spatiale planétaire en tout cas. Vous savez que l'exploration spatiale planétaire a démarré en janvier 59 ce qui pour les plus jeunes ici est de la préhistoire mais pour des gens de ma génération est notre histoire. Janvier 59 vous savez c'est la première fois que les soviétiques en l'occurrence ont envisagé d'envoyer un satellite non plus simplement à 8 km par seconde en orbite autour de la terre mais à 11 km par seconde c'est à dire quitter l'attraction terrestre pour initier les voyages interplanétaires et donc pour nous pour l'exploration spatiale c'était réellement le début. Janvier 59 j'ai mis quelques images simplement pour rappeler quelques dates il y en a beaucoup d'autres et les plus importants c'est les petits points bien sûr qui montrent que il y a eu dans ces quelques décennies quelque chose d'extraordinaire c'est qu'on a eu et je vais revenir beaucoup là dessus la possibilité d'aller voir de près quasi la totalité des mondes planétaires de notre propre système donc je vais revenir bien sûr là dessus parce que c'est assez utile de réaliser ce qu'étaient les questions qu'on se posait lorsque tout ça a démarré et l'évolution des questions elles mêmes au cours du temps. La conclusion comme vous allez voir étant que bien sûr le spatial ne s'arrête pas au contraire on repart et c'est là dessus que je terminerai vers des missions encore plus spectaculaires peut-être encore plus ambitieuse mais ce qui est frappant c'est que les questions qui se posent pour ces missions ont été entièrement modifiées par cette exploration elle-même et comme je le considère mais je pense que pour tout le monde ça va bien au delà de la sphère scientifique et donc il s'est passé réellement depuis une vingtaine d'années on va dire deux choses qui est donc la fin de cette première ère de l'exploration spatiale planétaire et que c'était couplé bien sûr à la découverte des exoplanètes et c'est le couplage de ces deux c'est le couplage de ces deux types d'événements qui est réellement à l'origine d'un très changement chamboulement dans notre manière de voir les choses et donc c'est ça que je veux dire quelques mots précisément pour se rappeler de ce qu'était notre vision à l'aube de tout ça à vrai dire ce qui me frappe c'est de voir comment une grand nombre des idées sur lesquelles aujourd'hui on navigue ce sont des idées qui en tant que telles existaient il ya déjà très longtemps dans l'antiquité c'est même frappant il ya beaucoup de gens actuellement qui retravaillent sur ce que l'antiquité au sens large d'ailleurs pas seulement l'antiquité grecque mais ce qui se passait en particulier il ya un très bon livre de jean marc boné bidot sur 4000 ans d'astronomie chinoise qui vient de sortir je vous le conseille c'est c'est tout à fait remarquable c'est extraordinaire de voir comment les conceptions qui n'étaient basées bien sûr sur aucune approche scientifique réelle était déjà très féconde dans certains et puis il ya eu des coups d'arrêt très importants sur lequel on va revenir et qui font qu'aujourd'hui on est en train de redécouvrir un certain nombre de choses mais bien sûr avec une assise beaucoup plus forte puisque c'est maintenant avec une véritable approche scientifique et je crois honnêtement qu'on n'a pas encore n'est pas encore parvenu dans un grand nombre de domaines à un niveau de compréhension semblable à ce que certains dans l'antiquité déjà proposait et donc jusqu'à mon avis jusqu'à l'ère spatiale même avec les télescopes la validation scientifique des observations pour le système solaire était extrêmement ténue c'est le moins qu'on puisse dire et donc l'essentiel des représentations était basée sur des dogmes beaucoup plus que sur une validation scientifique et bien sûr c'est vrai d'un grand nombre de questions et en particulier celle sur lequel je vais faire porter l'essentiel de ce que je veux dire aujourd'hui tout ce qui a trait à la notion d'évolution l'évolution des mondes planétaires et en particulier de la terre et de la vie qu'elle porte c'est d'ailleurs frappant quand on fait d'ailleurs je pourrais le faire ici quand on demande aux gens est ce que vous pensez qu'il ya de la vie ailleurs que sur terre tiens je vais le demander est ce que vous pensez qu'il ya de la vie ailleurs que sur terre non mais levez la main ceux qui le pensent voilà alors on va dire le contraire ce qu'est ce qu'on ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur terre une personne alors c'est très bien ça me permettra de gauger un petit peu l'efficacité de ce que je vais vous dire dans les minutes qui viennent ce qui est étonnant c'est que il n'y a aucune observation qui nous permet de dire qu'il ya de la vie ailleurs de même qui a d'ailleurs aucune observation qui nous permet de dire qu'il n'y en a pas cette question de savoir c'est de la vie ailleurs elle est de mon point de vue actuellement typiquement du domaine précisément d'une vision doctrinale dogmatique quelque part c'est une pesanteur idéologique très forte sur lequel je vais revenir qui fait que avec un tas maintenant de justifications que les gens veulent donner sur la quasi infinité des possibilités etc on met de la science là dedans mais de fait il n'y a absolument aucune validation scientifique et bien cette question d'évolution j'en dire quelques mots parce que il ya beaucoup de livres qui sortent dont un qui vient de sortir encore d'hubert rift qui est un grand ami et je devrais pas le dire comme ça parce qu'il n'est pas présent ici mais qui de mon point de vue sur ces questions là pêche encore par une pesanteur très forte et voilà ce qu'il en est la plupart des gens et je pense ici majoritairement est convaincu encore voient l'évolution comme un long chemin qui suit la complexification c'est dans la complexification croissante que l'on voit que depuis le bilan il y avait des particules élémentaires qui ont donné naissance à des atomes enfin des noyaux puis des atomes puis des molécules puis des molécules organiques et rien que cela le seul fait de parler de chemin c'est déjà quelque chose qui de mon point de vue est profondément non darwinien parce que le principe même de darwinin c'est de dire qu'à chaque possibilité grâce aux mutations et bien tous les tout est ouvert toutes les donc le seul fait de mettre une flèche déjà et de dire qu'il y a un sens à l'évolution déjà quelque part reflète une vision qui à mon avis est contraignante pour dire le moins et donc il ya un chemin beaucoup d'ailleurs le pensent que ce chemin est même quasiment un chemin unique c'est à dire qu'à partir des particules on ne peut pas faire autrement que faire les atomes tels qu'ils sont puis les molécules telles qu'elles sont etc et une grande partie de la recherche même aujourd'hui encore en astrophysique au sens là consiste à regarder et à voir on va le voir que à toute échelle les mêmes lois au pair et qu'on trouve à peu près partout dans tous les nuages moléculaires les mêmes mélanges de molécules très complexes dans certains cas comme si effectivement il y avait une inéluctabilité dans la croissance des choses en passant toujours du simple vers le complexe et bien sûr on met en général la vie comme une des étapes de cette évolution là ce qui vous allez voir de mon point de vue et doit être en tout cas mis en question et le vivant apparaît donc comme un processus ou un procédé quasiment générique de l'évolution on peut pas éviter que dans l'évolution cosmique à un moment donné le vivant apparaissent comme regroupant un certain nombre de des molécules bien sûr et des ingrédients qui étaient là avant et en général on met le cerveau humain en en haut de tout ça et en haut de ce qui pourrait est très souvent d'ailleurs considéré comme une pyramide et souvent d'ailleurs c'est le cerveau de celui qui est en train d'écrire le livre en question c'est à dire que il y a comme quelque chose et vous voyez bien d'où ça vient ça c'est quelque chose qui héritait du 19e siècle où il fallait réellement que l'homme soit dans sa maîtrise de la matière au dessus de tout ça et c'est plus cette vision là qui est imposée que la conséquence d'une analyse qui consiste à dire effectivement pour telle ou telle on peut toujours trouver des critères qui vont montrer que la topographie des neurones dans le cerveau fait qu'effectivement il y a beaucoup plus de complexité que quelque part où il n'y en aurait qu'un mais que veut dire cette complexité bon c'est pas l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui mais tout ça c'est pour dire que cette idée là est une idée sur lequel tout ce temps qu'on est ici on a grandi et si je le dis c'est pour vous montrer qu'effectivement je pense qu'une grande partie de ce qu'on fait dans la représentation nouvelle du système solaire risque de mettre ça un petit peu en question en tout cas et donc cette idée là elle renvoie immédiatement à cette notion de pluralité des mondes qui est la réponse à la question majoritairement vous avez fait tout à l'heure est ce qu'il ya de la vie ailleurs et cette question de pluralité des mondes je vais rester deux minutes dessus parce que j'y suis aussi très sensible à cette question là pour une raison très simple parmi les textes qu'on peut retrouver comme vraiment précurseur de ça il ya ce fameux texte d'épicure même si les j'en fais beaucoup à wikipédia qui jamais citent les bons auteurs évidemment et si vous faites pluralité des mondes vous allez trouver un tas de gens mais pas ceux qui ont vraiment contribué à cela épicure 300 ans avant jésus-christ ici j'ai simplement pris un peu vous savez cette collection librio que j'aime beaucoup qui coûte deux euros et que tout le monde peut acheter dans tous les quais de gares et qui publie des choses que personne ne publie il ya les fameuses lettres aérodote c'est 15 pages c'est vraiment rien et j'ai simplement sorti quelques unes de ces phrases et épicure démontre pour autant que ce mot veut dire quelque chose parce qu'il pensait l'infini effectivement qu'il ya nécessairement dans le monde dans le cosmos puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé à l'époque une infinité de monde comme le nôtre et disait-il aussi ce que j'ai souligné ensuite ce que je trouve la plus belle définition de l'infini non seulement il ya une infinité de monde comme le nôtre mais il ya une infinité de monde différent du nôtre c'est le propre de l'infini c'est tout est possible il ya une infinité de tout et donc c'était une démonstration dans sa conception du monde du fait qu'à partir du moment où il ya de l'infini et que il était très atomistique déjà le vivant ne peut pas ne pas être présent partout et on sait bien l'histoire en grèce même et puis après tous les monothéismes et la création la terre est redevenue unique centrale et tout ça et on s'est tapé comme ça un millénaire et demi de vision qu'il a fallu à un moment donné combattre et on sait bien que c'est en 1543 avec ce texte fondateur de copernic dont je rappelle qu'il a été publié l'année de sa mort non pas seulement parce qu'il était hérétique mais quand même aussi parce qu'il était très hérétique qui bien sûr propose un changement fondamental la personne que j'aime à cité juste après et giordano bruno parce que à partir de copernic il ya une série de gens qui ont pris cette idée là pour la porter à un nouveau niveau vous allez voir pourquoi je cite aujourd'hui de giordano bruno même si c'est quelqu'un vous savez c'est un prêtre qui a été excommunié un grand nombre de fois il est passé d'une religion à l'autre si on peut dire puisqu'il a été à un moment donné calviniste et luthérien etc bon il a c'est un personnage même assez ésotérique il a sorti des textes sur la magie mais il a eu des ce qu'on pourrait appeler des intuitions en tout cas des propositions absolument remarquables sa première forte proposition c'est que l'univers est infini il ya cette histoire de se faire des fixes avec un dieu derrière qui ferait tourner tout ça il ne pouvait pas y croire le monde était infini et bien sûr il dit lui-même je dis quelque chose que personne ne pourra jamais vérifier parce qu'on ne peut pas vérifier l'infini c'est un sentiment que j'ai dit il il a construit comme ça tout un mode de pensée sur le fait que le monde devait être infini et bien sûr on lui pose et dieu là dedans bah dieu est partout parce que dieu est dans toutes les représentations nécessaires de soi donc il arrivait à rendre ça plus ou moins compatible mais la deuxième chose qui allait avec bien sûr c'est que si le monde est infini et bien c'est cette idée forte qu'il a ajouté que les étoiles et les planètes sont de même nature le soleil dit il est une étoile et les étoiles sont des soleils c'est extraordinaire d'avoir proposé ça à quelque part et copernicien comme il est devenu il a proposé qu'il ya une infinité de soleil donc il y a une infinité de terre et il a repris à son compte quelque chose d'encore plus hérétique ce que copernic a proposé c'est que non seulement la terre n'est pas centrale mais en plus il y en a un nombre infini donc il a repris à son compte ce que épicure avait proposé pour le moment lui-même d'ailleurs de démocrite il ya eu toute une lignée de gens qui avaient proposé ça donc il a fait un pas de pratiquement presque 2000 ans en arrière pour proposer ça bon on connaît la fin de son histoire c'est que cette pluralité des mondes lui a valu d'être dénoncé il ya eu un procès d'inquisition huit ans de procès d'abord à venise puis à rome au bout duquel 17 février 1600 il a été brûlé vif sur le campo des fioris pour toute personne qui a été à rome c'est avec le campo des fioris juste devant le palais farnes de l'ambassade française avec sa statue que j'ai d'ailleurs représenté là qui est fait était en fait son bûcher 33 ans avant le procès de galilée c'est pour dire que c'était des c'était des gens assez incroyable tout ça pour avoir proposé cette idée qu'il y a une infinité de monde et bien sûr si j'insiste beaucoup là dessus c'est que c'est une des choses sur lesquelles je vais revenir dans avec l'exploration spatiale puis après il ya eu grâce à ça quelque part des gens qui ont construit là dessus bien sûr galilée qui montre avec jupiter qui a le mouvement aussi autour de jupiter donc pas seulement autour du soleil donc le mouvement lui-même avec les fameuses lunes donc le mouvement est une propriété universelle sur lequel idée sur lequel bien sûr newton a construit sa théorie et donc cette idée que finalement le cosmos c'est l'endroit de l'universalité des lois c'est comme ça que le cosmos est devenu l'univers l'endroit où les lois sont universelles et avec ce syllogisme important qui pour l'essentiel dure jusqu'à aujourd'hui c'est que si elle est même si elle est même cause il ya les mêmes effets il ya les mêmes lois partout donc il doit y avoir les mêmes effets et donc la pluralité des mondes ne fait que rendre compte de ce syllogisme si à toute échelle opère les mêmes lois et bien on va considérer que l'évolution du vivant comme je l'ai montré tout à l'heure avec sa flèche va se reproduire à l'identique et donc il ya quelque chose de profondément intégré dans cette notion d'universalité des lois d'infini d'une part d'universalité des lois et donc comme conclusion le fait qu'il ne peut pas ne pas y avoir de la vie partout et bien sûr à l'époque d'ailleurs ce qu'on appelait des vies était très lié non pas seulement à la vie en soi mais à la vie humaine et tout l'idée qu'il ya des mondes au sens de monde habité et quand on regarde un peu mais bien sûr très schématique quatre siècles de physique quelque part ça a été pour instruire le procès de la terre contre le soleil arrivé à l'idée qu'effectivement par le mouvement relatif l'inertie d'abord etc qu'effectivement il ya bien universalité des lois et toutes les cosmologies aujourd'hui prennent ça comme principe de base à savoir que les mêmes lois opèrent à toute échelle de là à dire que c'est les mêmes effets c'est une autre affaire et ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est que justement il faut quelque part casser ce syllogisme là et qu'on a toutes les raisons maintenant de pouvoir le faire et c'est comme ça que lorsqu'on arrive à l'ère spatiale on est complètement baigné dans ce dans ces choses là qui pour un grand nombre d'ailleurs d'idées perdurent jusqu'à aujourd'hui mais le spatial quand il a démarré il était donc à la fin des années 50 complètement un dans ce genre d'idée on va en voir tout de suite des manifestations aujourd'hui encore c'est une cette vision donc de l'évolution comme un chemin de complexification croissante encore très répandue et donc l'idée que la terre est d'une planète banale est maintenant une question assise surtout qu'en plus depuis 1968 c'est en 68 qu'on a fait les premières images de la terre vue du ciel comme une boule ronde qui flotte dans l'espace et donc la banalité de la terre ne se démontre plus on ne démontre plus que la terre était ronde quand j'étais tout petit avait encore des bouquins de cosmogonie où on démontrait que la terre était ronde bon maintenant on s'amuse plus à faire ça et la banalité de la terre est tout de suite assortie du fait que la vie est un pro est nécessairement aussi un produit générique de cette complexification croissante et donc que la vie se représente à toute échelle c'était une vision celle que reflétait votre vote tout à l'heure qui était très profondément ancrée dans les gens qui en particulier avaient la responsabilité de faire des problèmes spatiaux au moment où le spatial a démarré mais il ya s'est greffé là dessus une autre idée qui est d'ailleurs assez étrange que l'eau et la vie sont couplés encore aujourd'hui on envoie énormément de manifestations de ces soirs il se trouve qu'effectivement sur terre pour des raisons qu'on commence juste à comprendre à vrai dire la vie sur terre a démarré dans l'eau et comme on sait elle y est même resté deux milliards d'années avant pouvoir de s'en extraire pour des raisons qui sont bien comprises c'est que l'eau entre autres parmi ses effets c'est qu'il filtre à la main ultraviolet l'atmosphère primitive ne le filtre pas assez donc il fallait se bloquer bien sûr se protéger contre le rayonnement ultraviolet et deux milliards d'années pour que le planton superficiel par absorption du gaz carbonique arrive à fabriquer ce moment d'oxygène pour faire la couche d'ozone etc donc cette histoire de l'eau et de la vie qui maintenant devient quelque chose de bien assimilé parce qu'il est bien compris a toujours été une histoire sans qu'on le sache les gens dans tous si vous prenez les larous du 20e siècle depuis 1900 vous verrez tout le temps toutes les gravures de toutes les planètes il ya de l'eau partout puisqu'il ya de la vie partout c'est qu'il ya de l'eau partout et donc il y avait de l'eau sur la lune sur mars sur vénus partout et donc cette idée là c'est que encore aujourd'hui c'est un des combats que je mène mais à perte c'est cette nation d'habitabilité je vais pas en parler longtemps et je suis sûr que vous avez beaucoup de conférences avec des gens qui ont travaillé sur les exoplanètes ou qui vont chercher des exotères à gauche et à droite pour moi c'est une négation de tout ce que l'on comprend aujourd'hui être la succession des processus qui font que la terre est devenue la terre cette notion d'habitabilité qui actuellement focaliser sur l'idée que ce qu'on appelle une zone d'habitabilité une zone où la distance à l'étoile permet à l'eau d'être stable à l'état liquide c'est ça qui est la définition que les gens prennent aujourd'hui la possibilité pour que l'eau soit stable à l'état liquide c'est quelque chose que je crois est extraordinairement réducteur d'abord ce qui fait là que l'eau à la bonne que la température permet à l'eau d'être stable à l'état liquide la distance à l'étoile il est pour très peu de choses qui fait qu'aujourd'hui l'eau est stable sur la terre c'est pas la distance au soleil c'est la composition de notre atmosphère qui par effet de serre de 33 degrés la température d'équilibre sinon on serait très en dessous or l'effet de serre qui est dominé essentiellement par le gaz carbonique actuellement on le sait que le gaz carbonique qu'on a dans notre atmosphère je parle pas de ce que l'homme est en train de modifier mais c'est un millionième du gaz carbonique initial parce que la transformation du gaz carbonique en carbonate a été incroyablement efficace 99 9 9 9 9 9 % a été bloqué comme ça et le millionième qui a recyclé c'est par la technologie de plaque qui n'a absolument rien à voir avec les distances au soleil qui est à voir uniquement avec la réserve radioactive qui a dans le manteau terrestre donc des choses qui sont complètement découplées et quelque part même pour cette histoire de je parle pas de la pression là mais simplement pour la température nécessaire à ce que l'eau soit stable à l'état liquide il faudrait prendre en compte bien autre chose que la distance à l'étoile et en particulier la composition de son atmosphère mais bon ça reste tenace comme idée et donc comme la vie est présente par définition partout dans l'univers parce qu'il ya de l'eau partout aussi je voulais dit et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que jusqu'à l'ère spatiale pour l'essentiel le seul candidat qu'on connaissait pour comprendre ce que le système solaire bas c'est la terre parce que au télescope la piètre résolution qu'on avait il ya eu bien sûr beaucoup de choses sur l'année dernière période avec des gros télescopes ont commencé à voir des choses et comparé à ce qu'on a pu avoir avec le spatial on s'aperçoit qu'effectivement notre compréhension des processus surtout physique en jeu qui peuvent rendre compte de ce que l'on observe sont extrêmement limités dès qu'on peut pas aller sur place et donc cette idée là a fait qu'il ya de la vie partout c'est à dire on a extrapolé ce que l'on trouve sur terre à l'ensemble des autres mondes planétaires à nouveau d'une manière beaucoup beaucoup assez dogmatique et donc la vie n'est forcément et alors ce qui est étonnant c'est que si il ya de la vie partout c'est qu'il ya de l'eau partout et le candidat qui a depuis très longtemps pour des raisons d'ailleurs qui ont toujours été mauvaise mais on y reviendra éventuellement mars a toujours été considéré comme l'objet le plus favorable pour avoir abrité du vivant alors toujours c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs si mars s'appelle mars c'est que mars c'était le monde du dieu de la guerre donc c'était quand même pas brillant de penser que c'était que malheureux grec d'abord puis latin on choisit le pire des dieux pour cette planète mais c'est comme ça et donc sur mars il ya forcément de la vie et donc de l'eau et je vous rappelle ce dessin là qui est ancien bien sûr c'est la fin du 19e siècle de schiaparelli qui a sur ses optiques voyait des traînées noires dont on sait que ça ne fait que refléter la qualité de ses optiques à vrai dire mais il avait dit que lui voyait des choses comme des canalis il a eu le malheur d'appeler ça canalis qui en italien ne veut pas dire comme la même chose d'ailleurs que channel ou cano en français ça veut pas dire que c'est l'homme qui l'a fabriqué mais l'eau elle a récupéré bien sûr cela il en a d'ailleurs bénéficié puisqu'il s'est construit le plus un des plus beaux observatoires en arizona qui fonctionne d'ailleurs toujours comme un très bel observatoire pour dire effectivement non seulement il ya des habitants à mars mais ils sont dans la bande dans la ceinture équatoriale et ce que l'on voit là dessus c'est des canaux fabriqués par les martiens pour récupérer la glace d'épaule comme source d'eau c'est là dessus qu'au début du 20e siècle les gens encore travaillent et si on regarde maintenant la première grosse mission martienne qui a eu lieu qui s'appelle la mission viking 1976 donc là le spatial est déjà quelques années pas loin de 20 ans mais pas tout à fait encore et viking c'est une mission extraordinaire c'est deux engins qui font 100 kg chacun qui sont posés comme on le sait mais qu'on voit ici une image que j'ai agrandi après que j'aime beaucoup qui est assez extraordinaire c'est une vraie image faite par viking en 1976 il se pose vous voyez le grand bras qui a déjà été récupéré des pelletés ici de sol il ya ces pelletés ont été mises dans trois compartiments il y avait des instruments là dedans qui sont les premiers instruments qui ont fait de ce qu'on peut ce que nous on appelle de l'exobiologie en américain de l'astro biologie et par des laboratoires remarquables qui sont d'ailleurs toujours les mêmes qui font les principales expériences sur les missions actuelles de la nasa msl curiosity ensuite mars 2020 c'est les mêmes laboratoires qui font ces expériences le but de cela comme je le mets ici contrairement à ce que la légende aimerait croire c'était pas bon pourquoi le 4 juillet 76 il voulait pour fêter le 200e anniversaire de la création des états unis à la constitution 1776 et non pas pour savoir c'est de la vie sur mars tellement c'était évident qu'il y avait de la vie sur mars dans la conscience de tout le monde c'était pour caractériser le métabolisme martien les trois bidons dans lequel la poussière venait c'était trois bidons dans lequel il y avait des espèces marquées pour voir si le métabolisme martien c'était comme nos plantes l'absorption de gaz carbonique qui fabriquerait des sucres et recracherait de l'oxygène ils avaient pris des isotopes des isotopes marqués pour vérifier bien que c'était la réaction avec le sol qui le fabriquait ou à l'inverse comme nos mammifères récupérer d'oxygène pour ressortir du gaz carbonique en assimilant le gaz pour fabriquer de l'énergie et donc c'était ça les expériences c'était caractériser le métabolisme à nouveau je le dis pas du tout pour blâmer qu'ils souhaitent etc c'est pour se rendre compte qu'à nouveau 76 encore moins de la préhistoire c'était le type de questions qui se posait réellement à l'époque et donc tout d'un coup l'exploration spatiale fait rentrer l'ensemble du système solaire dans notre champ scientifique on peut aller voir sur place on peut avoir une nouvelle représentation qui à partir de là va nous permettre éventuellement de faire à partir de présentation des prédictions observationnelles y retourner pour voir valider etc une véritable approche scientifique et il ya un seul mot qui représente tout ce qui est fait c'est que personne on a on a découvert une diversité des mondes planétaires que personne ne pouvait réellement avoir prévu même les meilleurs des auteurs de science fiction c'est ahurissant personne ne pouvait concevoir qu'en allant voir sur place mars mercure vénus mais aussi le planète géant genre satellite etc on découvrira ce qu'on a découvert à savoir un degré de diversité comme ça ça met en cause essentiellement ça ici j'ai mis quelques unes des images d'ailleurs ce qui est remarquable là dedans c'est que toutes les images sont rapidement passé dans le patrimoine où tout le monde connaît ces images comme si on avait toujours vécu avec celle que j'aime bien c'est les c'est là les quatre satellites galiléens qu'on a mis ici il ya des gens dans la salle qui ont travaillé sur cette mission et qui savent mieux que moi le choc que ça a été lorsque en 79 pour la première fois la sonde voyager dont je vous rappelle la son voyageur cette mission là qui s'appelait grand tour qui s'est ensuite appelé voyageur il fallait qu'elle parte vite pour arriver à faire un survol successifs des planètes pour arriver non pas jupiter jupiter c'est juste un survol le but c'était d'aller à saturne et même pas à saturne mais à titan parce que titan était vu en 79 le seul objet du système solaire qui au télescope pouvait permettre de penser qu'il y avait de l'eau liquide à sa surface après l'échec si on peut dire de viking qui montre que là où il s'est posé il n'y avait aucune possibilité d'avoir de l'eau c'est sûr maintenant comprend pourquoi bien sûr la pression on est très en dessous des caractéristiques possibles mais des conditions de stabilité donc ça ne pouvait pas marcher sur mars le seul objet qui permettait à distance de penser qu'il pouvait y avoir de l'eau stable à l'état liquide c'était titan qui est le plus gros des satellites de saturne comme vous le savez la taille à peu près de nos planètes internes et qui montre au télescope qu'une seule transition qui est celle du méthane à 3,1 micron parce que voilà il ya une très bonne forte et donc les gens sont dit certes titan est dix fois plus loin du soleil que n'est la terre mais s'il ya un énorme gaz à effet de serre et le méthane l'est bien sûr ça va bloquer toute l'énergie on attendra plus longtemps on va arriver à une température supérieure à celle de 0 degrés celsius et toute la mission j'ai récupéré d'ailleurs les diapositives que la nasa allait à l'époque avait présenté au congrès américain pour obtenir les crédits de cette mission voyager et vous voyez une simulation donc de la sonde qui arrive par un survol de titan à voir il ya des geysers sur titan il ya des lacs et il ya le reflet de saturne qui vient vers vous c'est quasiment il ya des dauphins qui sautent quoi c'était le c'était le dernier des candidats possibles et les gens se disaient s'il ya du méthane et de l'eau liquide il ya de l'eau du carbone banco et vous connaissez l'histoire bien sûr cette mission y va elle fait les survols de jupiter je vais en dire deux mots et elle arrive à titan et c'est absolument incroyable je suis sûr qu'il ya plusieurs personnes à la salle qui se souviennent de cela la caméra a fait des choses comme on le voit ici absolument extraordinaire superbe caméra fait par bob le cart à jpl des images bon bien sûr la tâche rouge de jupiter on arrive à saturn des tâches rouges des tourbillons des vortex tout ce que l'on veut des très belles images tout d'un coup on dit ça hier c'est bon on pointe la caméra vers titan rien c'est pas possible ça tombe en panne au moment on arrive il replante la et repointe vers saturn extraordinaire tous les détails génial ça remarche et repointe vers titan à rien et en fait c'est pas qu'il y avait rien c'est qu'il y avait rien à voir parce qu'il y avait un coup un brouillard à couper au couteau parce qu'autour de de titan on le sait bien sûr maintenant titan n'est pas dominé par une atmosphère de méthane le méthane c'est 1% le reste c'est quasiment entièrement de l'azote moléculaire n2 et n2 comme on le sait n'a pas de transition en infrarouge c'est pour ça qu'on ne peut pas le voir à distance pour ça que c'est pas un gaz à effet de serre on est bien là c'est pour le savoir ici et on a réalisé que titan c'était une surface probablement où l'azote était en équilibre avec de l'azote liquide à moins de 100 degrés en fait il y a probablement des océans d'hydrocarbures liquides enfin tout ça se promène à moins de 100 degrés il n'y a certainement pas de liquide sur titan c'était et donc ça a été une quelque chose d'extraordinaire c'était les deux premiers grands ébranlements dans cette dans ce paradigme de la pluralité des mondes donc au début des années 80 et donc sur le chemin jupiter était là et cette son de voyageurs les dons derrière ont fait un survol rapproché des quatre satellites vus par galilée en 1610 et de 1610 à 1979 on peut dire pour l'essentiel on n'a pas progressé dans la compréhension de ces objets là parce qu'on connaissait leur mouvement mais rien d'autre et tout d'un coup voilà quatre images alors bien sûr ils sont pas ils sont à la taille relative tout cela mais pas positionné bien sûr dans l'espace comme ça mais ce que je trouve extraordinaire c'est que ces quatre objets là ils sont ils illustrent réellement le degré de diversité qu'on a partout dans le système cellulaire voilà quatre objets qui ont à peu près la même taille formé du même matériau au même moment il ya 4,5 milliards d'années la même sur un même point de notre galaxie et voulait regarder 4,5 milliards d'années plus tard il n'y en a pas de pareil celui en gauche en haut à gauche callisto il est bourré de cratères d'impact si vous avez une image rapprochée vous savez pas si c'est de la lune du callisto du mars ou en bas à droite c'est yo et yo c'est extraordinaire d'ailleurs j'ai dû le mettre ici il ya un gars qui est mort il ya très peu de temps maintenant stanley pile il avait fait un calcul que je trouve extraordinaire il avait fait un petit calcul yo est le plus proche des satellites galiléens il est le plus proche de jupiter et comme jupiter est gigantesque bien sûr comparé à ça il ya un effet de marée très fort qui est perturbé par beaucoup de choses par sa propre rotation et par le passage des autres satellites galiléens il avait calculé que le la déformation de l'effet de marée sur yo devait avoir devait se traduire par une dépense énergétique qui pourrait être mille fois supérieure à la dépense énergétique de la radioactivité dans la terre et donc yo serait l'objet le plus volcanique du système solaire et bien son article tout le monde a refusé de le publier avant l'arrivée il ya que science qui s'est dit quand même 15 jours avant on va quand même lui filer 2500 mots on sait jamais et donc cet article là que je cite là dans science il a été publié 15 jours avant l'arrivée entre temps ce n'est puis il est venu à reims il a acheté 2000 bouteilles de champagne qu'il a ramené là bas parce qu'il était sûr de son coup et effectivement yo s'est révélé l'objet le il termine d'ailleurs son article en disant vous allez voir ce que vous allez voir c'est l'objet le plus incroyable du système solaire et c'est effectivement l'objet le plus volcanique du système solaire pas du tout pour des raisons du volcanisme terrestre ou vénusien c'est réellement par un effet de marée contrarié et voilà comment et les autres bien sûr calisto bourré de cratères europe au dessus il n'y a pas du tout de cratères que de la glace avec des serrailles des fins etc comment se fait il que ça soit comme ça et ganymède un peu un mélange c'est l'une des plus belles je vais pas rentrer dans les détails mais c'est la plus belle illustration de ce que les moteurs de l'évolution sont bien plus complexe et plus intéressant quelque part que ce que l'on pouvait imaginer au démarrage et bien sûr le pire si je puis dire c'est la terre on s'aperçoit que la terre qui a été donc conçue pendant quatre siècles comme banal générique une plan tout d'un coup on s'aperçoit mais je vais pas être long bien sûr là dessus sa couverture océanique elle est absolument unique dans le système solaire et que si c'est vrai qu'il ya de l'eau partout dans l'univers il ya toujours de l'eau sous forme la sous vapeur mais de l'eau liquide c'est extraordinairement compliqué être au dessus du point triple et en dessous du point critique c'est extraordinairement compliqué on commence juste à comprendre j'en dirais quelques mots comment ça s'est passé sur terre et pourquoi on a de l'eau stable sur terre on s'aperçoit que sur terre c'est vraiment très compliqué la couverture nuageuse c'est aussi quelque chose d'extraordinaire la terre est la seule planète qui soit à peu près moitié moitié couvertes de nuages vénus c'est 100% et ils sont tellement ou pas que si vous étiez à la surface de vénus même pas que le soleil existe si vous regardez les autres planètes comme mars il ya quelques nuages le soir qui dissipe le lendemain matin il ya relativement peu de nuages pourquoi est ce que sur terre c'est du moitié moitié vous savez qu'on connaît toujours pas la réponse à cette question ou mal une grande partie des flottes qu'on met dans l'espace actuellement à poste c'est pour essayer de comprendre la physique de la formation des nuages qui est une physique compliquée la micro physique c'est pas que de l'eau passe à 0 degré comme vous savez il faut des germes de nucléation c'est toujours pas sur quoi ce nucléaire et avec l'histoire du global change dont je vais pas parler ici il ya une devoir impérieux de comprendre ça à l'échelle des années qui viennent et il ya quelque chose d'extraordinaire avec les nuages c'est que si son blanc ici c'est qu'ils renvoient dans l'espace 50% d'énergie à peu près pour les cumulistes qui reçoivent oui 10% de nuages en plus ça fait 5% d'énergie en moins ce qui est colossal et donc non seulement il ya une couverture particulière à la terre mais on est sûr qu'elle est stable à l'échelle non pas de la journée ou du mois mais du million voire du milliard d'années sinon il y aurait des changements climatiques très important qu'on aurait vu et qu'on n'a pas vu bref on s'aperçoit et puis pour l'atmosphère du maire général que dès que cette image de la terre qu'en 68 les gens ont prise comme démontrant le dogme de l'époque à savoir que la terre elle est comme les autres aujourd'hui on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui ressemble aux autres en fait est ce qui frappe dans l'image de la terre bien sûr c'est son côté c'est mon démonstrateur de l'unicité de la terre et la question qui se pose c'est à quelle échelle à quelle échelle dans l'espace et dans le temps est ce que dans le temps il a pu y avoir ailleurs des planètes comme la terre est ce que dans l'espace il y a ailleurs et si c'est où est ce que c'est dans notre système dans la galaxie à plus grande échelle etc et bien sûr se pose la question du vivant et voyez pourquoi je dis tout ça est ce que le vivant est quelque chose aussi lié à l'évolution d'un objet très particulier qu'est la terre où est ce que le vivant il ya des principes de vie que l'on peut concevoir qui peuvent se trouver éventuellement ailleurs donc il ya ça et bien sûr au même moment où on se on commence à découvrir cette diversité elle a posé en question dans le système solaire on aide on arrive à découvrir maintenant à identifier des exoplanètes plus de 4000 maintenant identifié à peu près depuis en vingt ans et il ya quelque chose extraordinaire avec ces exoplanètes c'est que il ya deux choses bien sûr sur les exoplanètes la première chose c'est que c'est la confirmation d'une thèse qui a été proposée par beaucoup de monde dans l'antiquité déjà épicure et compagnie ont proposé qui les planètes autour des petits points qu'on voyait simplement ils expliquaient pourquoi on pouvait pas les voir parce qu'ils sont moins brillants et puis ensuite il ya eu plein d'autres gens bien sûr en particulier quand la place qui ont théorisé même la notion de système avec une même nébuleuse qui en s'effondrant donne naissance à une étoile et des planètes autour donc il ya eu beaucoup de choses à suivre mais de l'hypothèse à la vérification il ya un énorme pas bien sûr et ce pas était franchi il ya vingt ans par les premiers meilleurs et qu'elle ose et puis par tous ceux qui ont suivi dans l'espace et au sol mais pour moi le plus important mais j'ai peut-être tort c'est pas tant qu'on a confirmé une hypothèse c'est déjà bien sûr très important le plus important je trouve c'est que maintenant qu'on a la capacité grâce à ces exoplanètes d'aller voir d'autres exosystèmes on va dire en fin de ce monde là et bien la même chose se passe avec les systèmes stellaires que ce qui se passait avec nos planètes c'est à dire qu'on découvre un degré de diversité qui était parfaitement non prévu non plus alors que d'ailleurs il y aurait et il se passe la même chose c'est à dire qu'on est nous sur un des chemins d'évolution et maintenant on commence à avoir accès aux autres avant il n'y avait que le nôtre donc toutes les théories de formation du système solaire était basée sur la compréhension de ce que nous sommes nous dans notre propre système et maintenant on va voir les autres et on s'aperçoit à nouveau qu'il ya une diversité des systèmes qui va bien au delà de ce qu'on pouvait les meilleurs esprits pouvaient imaginer j'en donnerai un exemple que vous connaissez et donc la même chose qu'on a dans le système solaire diversité des planètes maintenant qu'on y a accès et qui montre donc il ya une spécificité de chaque évolution et je vais revenir bien sûr là dessus puisqu'on part d'un point qui serait en principe un point unique la formation d'un système et il ya donc une spécificité des évolutions bas c'est la même chose pour les systèmes c'est des nuages qui s'effondrent mais l'effondrement d'un nuage va pas vous donner un certain type de système avec une étoile et des planètes il ya énormément de cas possibles et je vais insister un tout petit peu là dessus et bien sûr ça va changer totalement notre vision des questions qui sont tributaires de notre compréhension de la manière dont se forme les systèmes en particulier sur la question du vivant dans le système solaire et ailleurs et je pense qu'il faut prendre cette perspective là et donc à priori on part d'une origine commune mais j'ai mis des guillemets à commun parce que ça vous allez voir que cette notion de d'origine commune qu'on aime bien pour un système dynamique vous le lancer après les conditions initiales vous impose le mouvement si vous connaissez les lois on a toujours pensé ça et on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça justement si ça fait une diversité avec un énorme contraste entre le fait qu'il ya quelque chose de commun au démarrage et une diversité infinie si on peut dire du point d'arrivée ici et donc quels sont les moteurs de l'évolution de ce truc là je résume en quelques phrases après je vais donner deux exemples la phrase et les phrases sont les suivantes ce qu'on appelle d'abord l'origine commune c'est pas un point singulier dans l'espace temps c'est une séquence de processus qui a pris un certain temps et qui ont entre autres varié fabriqué des ingrédients va le voir chimique à un moment donné les processus en tant que tel sont bien génériques c'est à dire tout ce qui a été construit depuis le 17e siècle 16e 17e siècle sur l'universalité des lois et des processus il n'y a pas besoin de leur mettre en cause c'est toujours les mêmes quatre interactions fondamentales qui vont jouer ça suffit amplement c'est les mêmes essentiellement collision les mêmes forces d'interaction gravitationnelle mais ce qui compte et c'est ça qui est le plus important ce qui paraît trivial de le dire mais qui à mon avis a beaucoup de conséquences c'est que c'est pas les lois et les processus en eux mêmes qui sont importants c'est la forme qu'ils vont prendre et les formes qui peuvent prendre à une telle diversité de possibles que c'est ces formes qui elles vont gérer modeler l'évolution et donc c'est de la forme spécifique prise par des lois génériques que l'on va avoir une grande diversité des chemins d'évolution et je vais vous donner pour ça deux exemples de ce changement de paradigme et donc le changement de paradigme le fondamental c'est que la pluralité des mondes qui a été construite laborieusement puisque j'ai déjà donné ou non on a même perdu la vie qu'il faut maintenant changer non pas par la pluralité non uniquement par la diversité des mondes on revient pas à quelque chose de pré copernicain qu'est ce que ça démontre il ya d'une part l'universalité des lois qui est vrai avec une généricité des processus ces processus en tant que tels sont bien génériques mais les formes qui peuvent prendre sont spécifiques à chaque cas particulier sont contingents et donc il y a du générique et du contingent et c'est pour ça que dans le titre je me disais le poids relatif des deux est vraiment là pour moi la question centrale de beaucoup de nos thèmes de recherche actuellement et quand on regarde bien il faut les deux pour une évolution l'évolution c'est à la fois la recherche des lois bien sûr mais à la recherche aussi de ce qui à l'intérieur de ces lois structurante permet à la liberté comme on dit de s'exprimer c'est à dire de prendre des formes particulières la liberté de l'évolution elle suppose les deux s'il n'y a pas de loi et bien sûr on n'a rien le bordel comme a dit quelqu'un de connu il ya quelques semaines mais à l'inverse il n'y a que des lois et pas de de possibilité d'évolution par des formes différentes il y a une uniformité qui est absolument pas ce qu'on observe dans l'univers et donc deux exemples liés à la vie sur terre ceux de la migration et ceux des impacts géants j'ai déjà eu le temps de discuter ici qui sont bien connus dans nos communautés mais je crois qu'ils sont tellement exemplaires que ça vaut la peine la migration d'abord savez que pour expliquer ce que l'on voit avec les exoplanètes on est amené maintenant à bien comprendre le phénomène de formation des planètes géantes et on se dit voilà vous avez une étoile comme le soleil et puis une certaine distance ou la température descendant au delà de cette distance la glace l'eau est stable à l'état de glace qui veut dire qu'à l'intérieur c'est que de la vapeur d'eau et donc il ya des grains à nidre à l'intérieur et de la glace à l'extérieur pourquoi c'est important parce que ce que c'est qu'une planète géante c'est un objet qui a pu accréter de gaz suffisamment pour devenir géante avant que le gaz ait disparu dans le disque donc il faut que ça se fasse très vite typiquement 1 2 millions d'années pas plus parce qu'assez rapidement l'activité du soleil chasse tout le gaz donc le gaz se dissipe il faut le faire vite et pour le faire vite il faut qu'il ya un gros noyau qui se forme et pour avoir un gros noyau il est assez facile de comprendre que plus on est loin plus ça va marcher parce que non seulement on a des grains de silica de carbonate etc mais on a au delà de la ligne des glaces tous les composés volatiles qui sont bien sûr très abondants plus abondants que les grains qui sont stables sous forme de glace qui sont des grains en fait aussi mais des grains de glace glace d'eau glace de co2 de c'est h4 de nh3 tout ce que vous voulez et donc on a toujours conçu que les planètes géantes par définition doivent se former loin pour cette raison là parce que au centre rien noyau qui doit faire 10 20 fois la masse de la terre typiquement autour duquel le gaz a pu s'accréter le gaz du disque initial et c'est pour ça qu'on a expliqué c'est comme ça qu'on a expliqué que jupiter est à l'extérieur le problème c'est que maintenant qu'on regarde les exoplanètes on trouve énormément de cas où les planètes géantes sont tout près de leurs étoiles la première elle est dix fois plus proche de son étoile que mercure ne l'est du soleil et donc ça ça colle pas avec l'idée que elle s'est formée là avec de la glace par définition d'où cette idée que entre le moment où elle s'est formée et le moment où on l'observe et bien elle s'est déplacée qui a eu de la migration alors pas une flèche comme ça bien sûr ça spirale ça prend du temps mais c'est comme ça qu'est née depuis quelques années on va dire moins d'une vingtaine d'années cette idée qui est une idée quelque part ancienne bien sûr la pâte est créée que pour ça mais qui a pas vraiment été anticipée pour les systèmes exoplanétaires alors qu'il y a plein de gens qui ont travaillé là dessus en particulier avec la première quand la mission voyageur est arrivée près de cassini il y avait ce fameux satellite shepherd comme on disait qui modifiait la forme des de certains des trajectoires des grains dans les disques on aurait pu anticiper là dessus ce qui n'a pas été fait et donc l'idée c'est qu'effectivement comme pensait poincaré il ya plus d'un siècle les mouvements bien sûr sont des mouvements d'interaction les planètes n'interagissent pas qu'avec l'étoile mais ce qui fait la migration c'est l'interaction entre une planète et le disque lui-même qui est un disque de gaz et des grains qui a été négligé pendant très longtemps et c'est cette interaction là qui explique effectivement les planètes formés quelque part ne peuvent pas éviter de bouger de se déplacer et c'est ça qu'on observe et donc lorsqu'une planète migre de cette par exemple pour arriver tout près de l'étoile quel effet ça fait sur le disque et c'est ça qui est rigolo c'est que si ça va très très vite et si le disque a pas eu temps d'évoluer ça passe essentiellement à travers le gaz et elle se ça laisse le disque dans l'état où il était le gaz reste ce qu'il était mais si ça prend un 2 millions d'années c'est à dire le temps qu'il faut pour qu'il commence à y avoir des grains qui se sacrètent entre eux et forment les premiers ce qu'on appelle les planétésimo alors là c'est complètement différent et symboliquement ce que j'ai fait avec un dessin c'est qu'au fur et à mesure où la planète rentre elle vide essentiellement par résonance il ya des grains qui sont éjectés des qui sont dans des dans des dans les modes de résonance avec la position de la planète et ça vide au fur et à mesure vers l'intérieur comme vers l'extérieur et vous voyez qu'au fur et à mesure on est comme ça le disque se vide complètement et bien sûr si un disque se vide complètement comme je mets ici ça pose un petit peu un problème pour former des planètes à l'intérieur après donc tout d'un coup on se dit mais alors nous on est là ça veut bien dire qu'on n'a pas eu un disque qui a été vidé est-ce que l'on doit à notre existence le fait que jupiter et saturne qui sont à l'extérieur n'ont pas migré et si c'est le cas mais pourquoi ils n'ont pas migré vu que on trouve de la migration partout est ce que notre particularité c'est dans un pour une raison qu'on ignorerait qu'il n'y a pas eu de migration dans notre système et en fait l'idée qui ressort maintenant c'est une idée qui est bien connue dans notre communauté puisqu'elle provient de nos collègues de nice c'est qu'en fait jupiter et saturne très vraisemblablement migré aussi mais que ce qu'on appelle la migration est un processus générique qui peut prendre toutes les formes que l'on peut imaginer et que dans notre cas ça a pris peut-être une forme très particulière alors ils ont proposé un modèle qu'on appelle le modèle du grand tac qui veut dire en voile virement de bord donc c'est l'équipe d' alessandro morbidelli à nice et le papier c'est walsch et al c'est facile de souvenir c'est le 14 juillet donc 14 juillet 2011 c'est un papier de cours en quatre pages mais tout à fait remarquable et je vais simplement vous dire les grandes lignes de ça peut-être que ce modèle doit évoluer c'est toujours pareil c'est un modèle récent il ya déjà des validations expérimentales et observationnelles mais ça peut évoluer mais il est exemplaire aussi à mon avis de ce que je veux dire entre le générique et le contingent sa part de la distribution en masse des one taille si vous préférez des planètes le soleil est à droite mercure vénus la terre et mars et quand on regarde ça on se dit un problème ici parce qu'à la fin de l'accrétion là je mets pas d'eau on avait donc une distribution comme ça de taille or tous les gens qui ont fait des modèles d'accrétion à partir d'un disque en évolution vous avez un disque vous faites ça c'est pas ça que vous trouvez si vous avez un disque comme ça vous trouvez que plus vous éloignez pour des raisons assez faciles à comprendre pour le coup plus les planètes augmentent mars devrait être au moins aussi gros que la terre or il est dix fois plus petit que la terre ce qui est remarquable c'est que tout le monde a dit bon bah voilà c'est comme ça sauf un groupe celui de nice qui a dit non si c'est comme ça ça reflète quelque chose important et ils se sont dit qu'est ce qu'il faut pour avoir ça au lieu de ça pour avoir ça au lieu de ça il faut accréter les planètes à partir d'un disque qui est confiné à l'intérieur et pour avoir la bonne distribution avec les ce que sont actuellement en taille nos planètes il faut que ce disque soit à peu près limité à unité astronomique bien sûr la question c'est comment former pourquoi est ce que notre disque aurait été comme ça au moment de la formation de nos planètes et l'idée c'est que eh bien c'est ce modèle là justement où il ya une migration très particulière de jupiter comme on va former à l'extérieur comme toutes les planètes géantes pour la raison qu'on disait tout à l'heure mais jupiter ne pouvait pas éviter d'avoir sa migration aussi parce qu'il y avait des grains et du gaz à l'intérieur et au fur et à mesure il est rentré comme ça et bien effectivement il a vidé une grande partie c'est jamais blanc et noir bien sûr mais il a vidé en grande partie cette partie du disque où je vous rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a la ceinture des astéroïdes qui à cette époque là n'existait donc pas et jupiter est arrivé à peu près à un moment donné au niveau de l'orbite de mars actuel mais ce qui s'est passé dans les conditions très particulières de notre disque en fonction de sa géométrie de sa géographie de sa topographie si on veut c'est qu'il y avait une autre planète qui est en train de se former un peu plus loin qui s'appelle saturne plus loin l'a mis plus de temps pour arriver à un moment où contenu du fait que le disque était partiellement vidé elle est rentrée dans un mode de migration différente qu'on appelle la migration type 1 par rapport à type 2 mais peu importe où elle a plongé dans le système interne elle a rejoint saturne jupiter un moment à une distance où elle faisait deux tours quand jupiter en faisait trois donc c'est un système de résonance résonance 2 3 et vous savez qu'en physique comme on le sait tous quand vous avez un système de résonance à ce moment là qui se bloquent dans ce système là comme quand vous accordez votre la fréquence de votre récepteur sur les ondes qui arrivent vous avez votre chaîne de télévision de radio quelque chose augmente en général l'amplitude le système jupiter saturne s'est bloqué dans cette résonance et le calcul qu'ils ont fait c'est de montrer que à partir de cela dans les conditions très particulières donc de notre disque à la fois le rapport de masse jupiter saturne et la distribution du disque tel qu'il était confiné en dessous de unité astronomique à ce moment là la migration existe encore mais c'est vers l'extérieur et pas vers l'intérieur et donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le grand tac parce que vous avez jupiter qui arrive à l'intérieur qui à un moment donné retrouvé par saturne et les deux repartent à l'extérieur c'est ça le virement de bord pour ça qu'ils ont appelé ça le grand tac pourquoi je trouve ça assez exemplaire vous allez je vais continuer après un petit peu avec ça c'est que c'est exemplaire précisément de ce que un processus parfaitement générique la migration qui opère absolument partout en fonction en fonction des conditions très particulières de du disque en l'occurrence du contingent va prendre une forme finale tout à fait particulière c'est le rapport de masse jupiter saturne qui a fabriqué cette ce redémarrage vers l'extérieur si saturne avait été plus léger moins massif qu'il n'était il n'aurait pas pu empêcher jupiter de continuer sa route et on n'aurait pas été là pour en parler si saturne avait été plus massif les deux aurait continué la route vers l'intérieur on serait pas là non plus c'est le rapport de masse entre jupiter et saturne à très peu près qui a fait que la topographie donc de la chose a fait que la migration s'est propagée ensuite de l'intérieur qu'elle était vers l'extérieur et a laissé un disque confiné à peu près au centre vous voyez que ce disque la raison d'abord de l'existence d'un tel disque confiné à une certaine dimension la dimension de ce disque c'est à dire à quel moment jupiter est rattrapé par saturne tout ça dépend bien sûr on aurait pu avoir quelque chose de complètement différent où la terre aurait été formée plus loin plutôt que plus près etc et bien sûr toute l'évolution après aurait été complètement différente donc là j'ai mis la même chose ma idée grisée quand même pour dire que c'est pas binaire et à partir l'évolution des grains dans ce disque va vous donner effectivement quatre objets qui vont avoir la bonne distribution en taille bonne voulant dire correspondant à ce qu'on a après mais bien sûr il n'y avait rien décrit avant et au contraire n'importe quelle petite modification dans la structure de notre disque le moment où la migration de saturne va démarrer le moment où elle va rattraper jupiter etc tout ça va changer totalement l'évolution ensuite des quatre objets en question en particulier de la taille de ces objets là donc ça c'est une première chose mais bien sûr on a un problème avec ça c'est que au moins quatre milliards d'années plus tard on sait qu'il ya de l'eau on a de l'eau ici et s'il ya de l'eau il faut bien qu'elle vienne or elle vient de quelque part mais elle ne peut pas venir du centre puisque dans le centre on l'a dit il n'y a que des grains à nidre donc d'où ça vient et bien le problème avec l'eau et c'est là que j'ai fait intervenir mon deuxième deuxième proposition c'est ce qu'on appelle les impacts géants l'eau par définition elle ne peut venir que sous forme de glace parce qu'il faut qu'il y ait des grains et donc de loin donc l'eau ne peut venir que des régions externes du système solaire d'objets très semblables à ce que on a analysé avec rosetta et philae il ya quelques années et avec je mets d'ailleurs l'eau et les composés carbonés comme qui sont importants ils sont arrivés comme ça probablement avec une excursion dans cette zone là dite des astéroïdes on reviendra éventuellement dessus et donc ce qui est très important c'est que l'eau contrairement à une idée qui était courante jusqu'à il ya très peu de temps surtout la communauté française l'eau n'est pas arrivé à la fin comme un vernis qui a rajouté de l'eau sur des planètes déjà formés l'eau était massivement piégé pendant l'accrétion elle même sous forme de ces grains là ça fait pas énorme il ya à peu près 20 kilomètres équivalents d'eau à la surface sur 6400 mais c'est pendant l'accrétion qu'on avait tout ça et donc la question c'est comment est ce que vous passez de là à là c'est à dire comment est ce que cette eau qui pendant l'accrétion et dans la masse est arrivé à la surface et c'est là que la proposition en tout cas que je fais c'est par impact géant alors que c'est quoi cette notion d'impact géant à la fin de cette première phase d'évolution qui a duré on va dire qu'une dizaine de millions d'années peut-être entre la migration puis la croissance on avait dans le système solaire interne peut-être quelques dizaines une cinquantaine de protoplanètes c'est à dire d'objets qui avaient des tailles à peu près comme nos planètes internes mais bien sûr dans ce mouvement de turbulences il ya eu des chocs extrêmement violents c'est pour ça qu'on appelle ça les impacts géants l'essentiel de ces chocs qui étaient frontaux ont fait disparaître les objets c'est pour ça qu'on n'a que quatre planètes mais il ya eu pour ceux qui restent là en tout cas des chocs importants et on sait que la terre a eu un impact comme ça avec enfin on sait on a proposé en 75 en l'occurrence pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce que je viens de raconter qui ont à voir avec l'origine de la lune qu'on ne pouvait pas expliquer vous savez que ça c'est rigolo l'histoire de la lune quand il ya eu les missions apollo et luna il y avait trois modèles pour former la lune à l'époque je par résumé là quand on a récupéré les échantillons qu'on a analysé les propres échantillons aucun des trois modèles ne collait avec ça il a fallu inventé un autre modèle ce qui arrive très fréquemment et ce modèle c'était comme on le sait maintenant que la terre a eu un impact important à un moment donné mais dans une géométrie très particulière parce que cet impact là c'est un impact avec un objet qui avait une masse au moins égale aux dizaines de la propre masse de la terre plus gros que mars aujourd'hui si le choc avait été frontal les deux auraient disparu si le choc avait été tangentiel on serait pas là non plus pour en parler parce que l'essentiel des débris aurait été évacue avec une énergie suffisante pour quitter la traction terrestre il n'y aurait pas eu de disque formé la géométrie d'impact fait que il a un disque circoumterrestre a été formé autour et on sait que c'est dans ce disque là qu'ensuite la lune s'est réacrétée mais s'est réacrétée dans des conditions de masse en particulier de distance qui a fait qu'il y a eu un effet gravitationnel il y a un effet gravitationnel très important comme on sait bien sûr ici de la lune sur la terre et donc sur terre ce choc là il a eu énormément d'impact si je puis dire et je pense d'ailleurs qu'il ya peu de gens encore malheureusement qui travaillent sur tous ces effets là premier effet bien sûr c'est que une grande partie de l'énergie a élevé la température de la terre plusieurs milliers de degrés 400 milles au moins dans son ensemble donc la terre a été un océan de magma global sauf peut-être mais c'est même pas sûr le noyau central donc une grande partie a été éjecté tout le reste est chauffé à très haute température intuitivement qu'advient-il de l'eau qui était là avant et intuitivement se dit l'eau qui était là dans 4000 degrés elle se barre en fait c'est le contraire probablement parce que l'eau adore le magma le magma a retenu l'eau mais quand le magma s'est recontracté en se refroidissant après il a repoussé l'eau en partie vers l'extérieur on a eu 3000 mètres équivalent à l'extérieur et ces 3000 mètres d'eau elles ont trouvé des conditions de pression et température qui était justement au dessus du point triple en dessous du point critique et nos océans sont nés de mon point de vue les océans terrestres sont nés peu de temps après cet impact là qu'avait qu'une essence qui a eu lieu à peu près 50 millions d'années donc nos océans terrestres ils sont là depuis 4,4 milliards d'années je reviendrai si on a le temps mais si j'ai pas le temps c'est pas grave l'histoire de l'archéen qui a démarré à 3,7 milliards d'années il n'y a rien qui nous permet de dire que la vie a démarré à 3,7 je suis au contraire personnellement convaincu que toutes les conditions existaient avant et que les conditions dites d'habitabilité de la terre étaient certainement présentes bien avant 3,7 simplement on en a perdu la mémoire sur terre mais vous allez voir c'est une des raisons pour lesquelles on va retourner sur mars donc une partie de l'eau est arrivée en surface mais on sait très bien qu'une grande partie de l'eau n'a pas été jusqu'à la surface est restée dans ce qu'on appelle aujourd'hui le manteau supérieur et vous savez que c'est ce degré d'hygrométrie de ce manteau supérieur qui a changé bien sûr sa viscosité la viscosité des roches dépend énormément mais pas seulement de leur degré d'hydratation et que la tectonique des plaques très particulière qu'on a sur terre avec dix plaques et non pas une comme sur mars peut-être des milliers comme sur vénus ou ailleurs on la doit entre autres à ça cette géométrie très particulière de l'impact qui a fabriqué un océan qui a rebougé etc on va le voir on n'a pas le voir si on n'a pas le temps sur mars aussi il y a probablement eu un impact beaucoup plus rasant qui fait qu'il n'y a pas eu possibilité de réacréter des lunes de masse suffisante pour faire ce que la lune a fait sur terre c'est à stabiliser son obliquité donc l'obliquité martienne change en permanence sur des très faibles constantes de temps mais surtout il n'y a peut-être pas eu d'océan global et une grande partie de l'eau initiale est peut-être toujours dans les couches très profondes de mars jamais remonté à la surface qui serait cohérent avec beaucoup de choses bref il y a énormément de choses qui ont été directement liées à cet impact là et ce sont des propriétés fondamentales de l'évolution de la terre et à nouveau elles sont très contingentes à la manière très particulière que cet impact a eu de se manifester un impact par un objet de plus grande dimension de moindre dimension dans une géométrie différent aurait donné un devenir complètement différent ce que je mets et c'est pour ça que je dis ici que les effets sont contraints par une incroyable contingence de ces paramètres de l'impact celui que cet effet là bien sûr vu que c'est notre ami et collègue Jacques Lascar qui l'a proposé très près d'ici ça fait 20 ans déjà quand on réalise Jacques Lascar qui a proposé le premier quelque chose qui n'est pas du tout intuitif d'ailleurs que c'est la lune que l'effet gravitationnel majeur de la lune c'est de stabiliser cet angle de 23 degrés la latitude des tropiques à cette valeur là à un degré près sur depuis que la lune est formée sur 4,4 milliards d'années partout ailleurs l'obliquité non seulement il ya la précession des équinoxes ça tourne comme une toupie avec un angle sommet constant mais en plus cet angle sommet change et vous voyez que rien que la précession des équinoxes ça fait des changements climatiques dehors de 4 5 degrés les glaciations vous imaginez enfin on imagine ce qu'aurait été ces changements climatiques si en plus cet angle là si la direction des pôles allait dans la direction du soleil de temps en temps ça ferait des changements climatiques un peu plus costauds et bien la stabilité la pérennité des océans terrestres on le doit à ça il n'y aurait pas eu la lune dans ces conditions là avec cette masse là on n'aurait pas pu avoir d'océans pérennes c'est probablement ce qui a dû se passer aurait pu se passer sur mars il n'est pas exclu que mars très tôt dans son histoire a eu des océans stables mais très rapidement entre autres mais pas seulement à cause de l'obliquité qui change en permanence et on a des moyens de vérifier que l'obliquité martienne change sur des constantes de temps de l'ordre de 2 3 millions d'années ce qui est très faible bien sûr et bien ça c'est quelque chose de très particulier à la terre donc à nouveau ces deux effets que j'ai marqué ici migration et impact géant qui sont maintenant bien connus dans nos communautés puisque une grande partie est née vraiment en france ils sont pour moi exemplaire justement de ce rapport entre des processus génériques en tant que tel il ya de la migration partout il ya des impacts partout mais le côté contingent spécifique de la forme que prend à un moment donné qui elle va complètement modeler l'évolution après et c'est ça qui me paraît le plus important donc processus génériques diversité des formes qui voilà et c'est ça qui explique cela alors pour ce qui est de la terre clairement quand on met tout ça bout à bout on s'aperçoit que le fait la terre telle qu'elle est comprise aujourd'hui non pas simplement par sa taille et sa distance au soleil qui en rien ne peut rendre compte de son évolution et de ce qui la caractérise par rapport aux autres c'est le produit de tout ça et j'ai pris deux exemples bien sûr il ya plein d'autres exemples qui peuvent être pris qui montrent à nouveau comment des processus génériques peuvent avoir eu un effet majeur sur l'évolution de ce qui est devenu la terre et c'est ça qui justifie de mon point de vue que chercher des extra terres simplement par le fait qu'on a des planètes rocheuses d'une certaine dimension à une certaine distance de l'étoile c'est se méprendre sur ce qui a fait que la terre est devenue la terre au sens non pas simplement d'un objet qui gravite autour du soleil bien sûr mais d'un objet qui a une évolution très particulière et dans cette évolution il ya tout y compris la tectonique des plaques et tout ça je n'ai pas que la l'origine l'origine du vivant là dedans alors bien sûr la dernière question c'est est ce quid de la vie là dessus et alors c'est là que je trouve que rosetta et philae mais c'est très récent là pour le coup change énormément la donne et je vais vous dire comment moi je vois les choses mais en tout cas mais c'est ça l'avantage c'est de se dire les choses jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et je pense pour beaucoup ici l'évolution du vivant c'était les fameuses expériences de miller y aurait ça y aurait le prix nobel de terriot mais avec son étudiant miller dans les années 50 qui dit voilà on prend un ballon on met dedans l'atmosphère primitive de la terre telle qu'on le conçoit h2o nh3 co2 ou ch4 ou bon on simule de l'énergie des éclairs tout ça on fait passer du et puis on regarde ce que ça donne et puis il y avait cette idée que ça va donner une très grande un très grand mélange moléculaire ce qui est le cas avec des composants organiques en veux tu en voilà il ya tous les acides aminés que vous voulez qui peuvent se former comme ça dès qu'on change un peu les conditions et puis c'est au paris le premier qui avait dit mais bon c'est bien tout ça mais une cellule un coacerva vous le faites comment là dedans et on connaît la fin de l'histoire bien sûr on n'a pas été capable comme ça de reconstituer donc il ya toujours ce problème de savoir comment à partir de ce mélange initial on est arrivé à ce que nous sommes et c'est dans ce cadre là mais je vais passer bien sur toutes les étapes qu'au cours du temps se sont fabriqués les missions spatiales la première c'était la comète de haler en 86 qui revenait dans son dans le plan d'écliptique et là c'était rigolo d'ailleurs la question qui était posée pour l'observation de la comète de haler c'est que les expériences de miller y aurait disait on le mélange moléculaire carboné le mélange organique que l'on a est beaucoup plus riche si on part si le carbone initial est sous forme de ch4 plutôt que de co2 réducteur plutôt qu'occident or quand on voit nos planètes vénus et puis la terre initiale tout ça c'était riche de co2 et pas de ch4 quand on voit les planètes géantes on a l'impression que c'est le contraire donc la question c'est est ce que c'est tel là bas qu'on transformé notre co2 en ch4 tout à ce que c'est nous qui avons transformé le co2 en ch4 c'est un peu ça les questions qui étaient celles que l'on se posait dans les années 80 et on s'est dit mais allons voir une comète parce qu'une comète à principe en principe s'est formée loin on a l'impression qu'on voit du co parce que le bleu de la queue cométaire c'est du co plus donc on a l'impression que c'est bien du co qui a dedans donc peut-être du co2 allons voir les molécules mères on fabrique ces missions les cinq missions de survol de la comète de haler en 86 et c'est incroyable le résultat de ces missions là elle montre quelque chose de ahurissant tout le monde pensait à l'époque que les comètes c'était les fameuses boules de neige salle donc de la glace qui justifierait de ce que sont des comètes c'est qu'il ya une coma et des que on y va et on s'aperçoit que les comètes que tout le monde pensait être très brillante le mont blanc et blanc pour de bonnes raisons c'est les objets les plus sombres du système c'est plus sombre que montpule 5% d'albédo il ya quand même un problème avec ça et le problème c'est comme personne n'avait prévu même si après tout le monde dit je pensais que non personne n'avait prévu et on n'a pas les on n'avait pas les instruments capable de vraiment caractériser ce mélange moléculaire et pourquoi le noyau cométaire était si sombre surtout que c'était des missions de survol c'est à dire que la comète va comme ça vous passez à côté et entre le moment où vous êtes là le moment est là 70 km par seconde entre le moment où vous êtes devant et derrière il se passe deux minutes donc vous avez travaillé une grande partie de votre vie pour fabriquer des instruments qui vont travailler quelques secondes si tout va bien c'est la beauté des choses mais en pense que ça a donné des résultats absolument spectaculaire pour moi c'est une des plus belles missions mais comme vous savez il y avait 200 soviétiques une sonde européenne joto et 200 japonaises il n'y avait pas d'américains donc personne n'a parlé de cette mission mais c'est vraiment dommage mais le résultat c'est que les gens se sont dit après ça il faut y retourner il faut faire quelque chose et donc on a construit une mission qui s'appelait cnsr committery nucleus un peu return où nasa et esa sont mis ensemble pour dire la prochaine fois on fait un rendez vous on se pose on prend de la glace et on revient et puis comme il arrive souvent les américains sans passer un coup de fil ont décidé de laisser tomber et donc les as seuls s'est retrouvés incapables d'avoir le budget pour faire tout ça c'était pas simple dans ces années là de concevoir un système pour se poser revenir et donc ils sont dit si on ne peut pas ramener la glace dans le labo on va faire l'inverse on va fabriquer un labo qui va aller sur la glace et c'est c'est rosetta et donc rosetta était conçu juste après ça donc à la fin des années 80 comme le moyen de fabriquer un engin capable de caractériser réellement ce que c'est qu'une comète donc on pourrait en parler tout ça et moi j'adore en parler mais donc je vais pas le faire mais on y arrive et on se dit voilà qu'est ce qu'on observe le premier grand résultat je crois c'est que les comètes justement ne sont pas des boules de neige sale il ya très peu de glace dans une comète c'est assez extraordinaire quand on regarde les grains qui sortent et la glace qui est surtout la glace d'eau il ya aussi la glace de co2 alors on n'est pas tous d'accord là dessus le minimum des rapports entre les grains et la glace c'est 5 qui pensent à peut-être 10 ou 20 on a d'ailleurs la semaine prochaine encore une nouvelle réunion pour essayer d'évaluer ça mais ça veut dire que la glace c'est peut-être 10 15 20 % des noyaux cométaires c'est pas du tout l'idée d'un grand bloc de glace dans lequel il ya quelques molécules qui assombrissent et qui absorbe la lumière qui font que c'est très sombre c'est un milieu extraordinairement poreux 60 80 % de porosité très peu dense la moitié de la densité de la glace typiquement et donc ce qui domine dans ce matériau là qu'on connaît des grains organiques ce n'est pas que des petites molécules c'est des vrais grains et pour des raisons qu'on va discuter ces grains là ils sont là depuis que la comète et comète c'est à dire depuis la création initiale et donc ces comètes elles sont formés d'une matrice qui a réellement une matrice carbonée qui a piégé dedans des grains de glace mais aussi des grains minéraux il ya des silicates etc les grains de silica d'ailleurs sont assez nombreux et sont probablement plus nombreux que la glace elle même bien sûr il ya de la glace et quand la glace quand ça passe près du soleil la glace se sublime et s'éjecte tout ça c'est quand on voit un jet le geste c'est pas la glace le geste et les grains qui sont éjectés et qui diffusent la lumière du soleil donc ça c'est de mon point de vue un des plus importants résultats parce que cette matière organique d'où elle vient et bien même si ensuite la comète a pu grossir avoir des chocs etc ce que pas du tout impossible à l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle de blocs de plusieurs mètres c'est le matériau d'origine le matériau d'origine qui s'est formé dans l'évolution du disque lui même avant même que le soleil ne se forme puis ensuite qui a été modifié probablement je vais le dire d'un mot par le soleil qui était en train de se former là c'est une chimie très compliqué pour ça que les gens qui essayent de relier ce que l'on observe parce qu'on observe dans le milieu interstellaire il ya toujours quelque chose un peu biaisé vous voyez des nuages moléculaires bien sûr toutes les endroits sombres de la voie lactée c'est des nuages qui sont tellement dans ce qu'ils empêchent de voir les nuages les étoiles derrière donc on voit des endroits où se forment les étoiles par compaction de gaz mais pour les analyser il faut que les densités soient pas trop élevées même si on appelle ça des nuages dents c'est densité 10 3 10 4 10 5 particules par centimètre cube on est très loin de ce qui se passe au moment en fin d'effondrement quand on va former les objets dont on parle là les planètes et puis les protoplanètes et les comètes etc on est à 10 10 10 12 10 14 entre les deux il y a une incroyable chimie qui se passe et qui aboutit à ce que ce qu'on a réalisé être un des grands résultats des comètes c'est que on échantillonne un nuage moléculaire en fin d'effondrement et en fin d'effondrement on s'aperçoit que la matière carbonée elle a pris un niveau de complexité absolument extraordinaire qu'hélas on n'a d'ailleurs pas pu tout analyser mais qui est vraiment très intéressante alors la matière organique comme vous savez en anglais ça se dit organics moi j'ai proposé de mettre un nœud entre le c et ça fait organize qui veut dire bien que la glace est piégée dans les organiques donc moi j'appelle ça toujours organize et je suis pas entièrement le centre voilà et donc c'est exactement ça que vous voyez ici quand vous voyez ce matériau là qui est sur nos images c'est la dilatation de la dynamique qui fait qu'on a l'impression qu'il ya des endroits clairs mais tout ça sur un appareil photo normal c'est noir de chez noir c'est noir comme du charbon parce que c'est extrêmement sombre avec le pied ça c'est une image très émouvante pour nous parce qu'il a fallu du temps pour la voir après qu'on ait réalisé qu'on avait rebondi c'est une aventure mais j'en ai déjà parlé et donc c'est ce matériau là bien sûr l'idée qui a déjà été présente avant mais qui est reparti là je vais vous dire deux mots c'est bien sûr ce matériau là organique il est à l'origine de du vivant sur terre et la question est de savoir comment on est passé de l'un à l'autre et est ce que c'était facile d'y passer mais en tout cas il est clair que dans ce matériau là il ya une complexité bien supérieure à ce que l'on pensait être les atmosphères primordial de la terre et qu'on n'a pas besoin de partir de petits composés en faisant du millaire y aurait pour arriver à faire des grosses c'est déjà fait on avait déjà tout ce matériau initialement et donc vous voyez ici donc la seule belle image d'un noyau cométaire qui est à cette image là c'est du matériau qui a été formé il ya 4,6 milliards d'années dans le système solaire avec des petits grains comme voyez ici de glace qui sont là dedans mais à nouveau puis avec les fenêtres on se rend pas bien compte mais c'est très très sombre tout ça avec des grains de glace qui sont piégés dedans c'est exactement à ça que ça ressemble avec le pied de notre philae qui est là posé dans cet alcool alors voilà bien sûr la comète et ce que j'ai représenté ici en exagérant bien sur l'échelle c'est le fait que si on a rebondi c'est qu'à l'extérieur il y a une croûte durcie et ça c'est quelque chose qu'on n'avait évidemment pas prévu qui était extrêmement difficile enfin il n'y avait pas moyen de prévoir de manière toutes les mesures macroscopiques qu'on avait fait avant montrer que la densité est extrêmement faible que c'était extraordinairement poreux même si on a raffiné les nombres après le danger majeur que l'on vous voyez c'était pas de rebondir c'était en fait c'était que ça soit la barbe à papa et qu'on plonge et qu'on ne puisse pas voir le ciel et donc voir aux états pour transmettre nos données et donc en fait on a rebondi et le fait qu'on a rebondi est intéressant c'est ce que c'est probablement le résultat de ce que les physiciens appellent du fritage sauf que le fritage en général c'est sous pression là c'est du fritage thermique mais pourquoi c'est important c'est qu'à l'intérieur le matériau c'est l'organix qui en fait organize puisque c'est pas de la neige sale et que c'est donc ce matériau là qui est dans sa masse pas le temps d'en discuter ici mais on a beaucoup de moyens de montrer qu'effectivement c'est pas qu'un matériau de surface les gens ont dit mais en fait la comète c'est pas ça vous mesurez la surface mais c'est normal que la glosse soit partie mais dans l'intérieur c'est différent non on a des moyens de voir ce qui se passe à l'intérieur et sur l'ensemble du noyau jusqu'à probablement le kilomètre de profondeur on a la même chose et donc cette croûte elle a pu être très importante parce que le fait qu'on ait une croûte et que des objets comme ça sont rentrés dans l'atmosphère de la terre ou d'autres atmosphères vous rentrez plus facilement comme une météorite dans l'atmosphère d'une planète si vous avez un bouclier protecteur sans modifier les molécules qui sont dedans et donc vous pouvez ensemencer ce matériau là dans des océans pour autant qu'il y ait des océans à ensemencer et donc il pourrait y avoir dans ce matériau là une très grande variété donc on a mesuré il y a des dizaines et des dizaines de molécules qui ont été identifiées dedans notre grande frustration la mienne en tout cas c'est que parce qu'on a rebondi qu'on s'est retrouvé dans une alcôve très particulière bon cette alcôve est très intéressante parce que comme le soleil n'y va pas le matériau qu'il y a là c'est vraiment le matériau le plus primordial quand on aurait pu imaginer donc on est très content de ça bien sûr la contrepartie c'est que comme il n'y a pas de soleil qui rentre dedans nos panneaux solaires n'ont pas été éclairés suffisamment pour recharger les batteries on n'a pas pu redémarrer des manips et on avait en particulier prévu à bord des manips alors que c'était des expériences qu'on a conçu il y a 30 ans on avait prévu de pouvoir prendre ces grains les chauffer et de prendre la phase à plus réfractaire pour savoir ce qu'elle est pour l'instant on n'a pas été capable de faire ça donc on a pu analyser la phase réfractaire jusqu'à aux plus hautes températures qu'on avait dans notre environnement qui était quelques dizaines de degrés celsius mais pas quelques centaines de degrés celsius mais il y a même une autre qui est que je marque ici qui est je vais rester une minute dessus aussi pour des raisons que certains ont actuellement on peut penser que vous savez la chiralité est une des propriétés du vivant le mot chiralité est une des propriétés du vivant ici on se pose tous la question de savoir d'où ça vient pour que ça vienne pour que la chimie puisse à un moment donné fabriquer uniquement des acides aminés gauches et uniquement des sucres droits et bien il faut partir d'excès d'où viennent ces excès là la conviction c'est que ces excès sont déjà dans le matériau de départ dans le nuage d'origine de notre système je dis pas du tout que c'est dans tous les systèmes et dans celui là et on y avait pensé on avait prévu puisqu'on avait prévu de faire une expérience on a une colonne chromatographique pour séparer les séparer les enantiomères il nous fallait un quart d'heure pour faire cette manip voilà bon on n'a pas pu avoir ce quart d'heure là donc on n'a pas pu faire cette manip donc on ne sait toujours pas s'il y a ou pas des excès donc ce n'est qu'une hypothèse mais à cette heure de la conférence on peut commencer à être un peu plus spéculatif ce qui me fait dire ça c'est que il y a une expérience faite par lui dans deux cours dans notre laboratoire en utilisant le rayonnement synchrotron on simule ce que peut être un rayonnement ultraviolet polarisé d'une étoile comme le soleil dans ses phases initiales et on a montré que quand vous irradiez avec un rayonnement polarisé des molécules organiques similaires à ce que l'on a trouvé ici vous arrivez à fabriquer des excès néantomères qui sont justement les bons en plus pour les acides aminés d'un côté pour les sucres de l'autre et c'est quelques pourcents et quelques pourcents ça suffit pour qu'ensuite c'est un peu comme matière antimatière dans l'univers initial vous avez toutes les expériences chimiques qui en font autant que l'autre toutes les expériences a priori font autant que l'autre et pourtant on n'en a qu'un à l'arrivée il faut qu'il y ait un tout petit excès pour que par cet excès là toutes les fluctuations ensuite vont en enrichir je pense que c'est exactement la même chose ici et donc il a fallu que ce matériau là tombe dans de l'eau mais pas dans de l'eau comme ça et c'est là dessus que j'ai eu l'occasion déjà de m'entendre tout à l'heure sur la question l'eau en soi n'est pas un critère d'habitabilité d'ailleurs toute personne qui a acheté de la viande et qui l'a mis dans de l'eau sait que la viande ne dure pas très longtemps dans l'eau l'eau est quelque chose qui était extraordinairement destructif pour le vivant ça solubilise un tas de choses enfin bon il faut en fait le pour moi l'eau c'est un peu comme vraiment ultraviolet il en faut un peu mais pas trop parce que si on met trop ça casse tout et l'eau c'est exactement pareil et bien pour que ce que j'appelle le passage comme on va voir au vivant et puis ça puisse passer il faut qu'il y ait non seulement de l'eau mais de l'eau qui a la bonne température le bon ph les bons cations les bons autocatalyseurs pour qu'un certain nombre de réactions tout de suite puisse se passer et à mon avis la première réaction c'est qu'à partir de certaines des macromolécules qui avait donc il y a dans ces grains vous ayez toute une polymérisation qui fasse non pas avec des lipides uniquement des protéines ça suffit une membrane qui va effectivement fabriquer un milieu clos à l'intérieur de laquelle après vous allez pouvoir avoir l'homocléralité qui va pouvoir apparaître et donc c'est ces conditions là qui pour moi caractérise l'habitabilité de la terre l'habitabilité de la terre c'est pas qu'il y ait eu de l'eau liquide c'est que de l'eau liquide plus tout le reste le problème c'est que on ne sait pas ce qui était tout ce reste parce que la vie sur terre elle est apparue à mon avis très tôt dans son histoire il faut pas oublier que la vie est apparue une fois pas deux il ya toutes les raisons de penser que si la vie s'était arrêtée pour un processus quelconque et bien peut-être qu'elle serait jamais repartie si vous avez aujourd'hui des objets communautaires qui tombent sur terre la vie ne démarre pas de ça il n'y a aucun endroit sur terre aujourd'hui et surtout pas dans les fosses océaniques où les gens disent il y a les fumerolles etc il ya plein de vie à côté la vie ne se fabrique pas à partir de non vivant ça serait trop beau de voir un endroit où on passe du non vivant au vivant il n'y a pas de transition du non vivant au vivant sur terre actuellement donc la vie n'est jamais morte comme j'ai mal dire parce que elle a démarré à un moment donné dans des conditions très particulières qui étaient celles de l'époque qu'on ne connaît pas je terminerai en disant qu'on a peut-être un espoir de les voir déchiffrer mais voilà une fois apparue elle n'a jamais disparu probablement et donc il y a eu possibilité avec ces molécules telles qu'elles étaient d'avoir des réactions de sélection autocatalytique c'est à du darwinisme à l'échelle moléculaire qui a conduit à ce que nous sommes essentiellement et donc pour moi la transition du vers le vivant c'est pas une transition qui passe par la synthèse de molécules particulières contrairement à ce que les gens souvent il n'y a pas de synthèse de molécules dont on pourrait dire ces molécules c'est des molécules vivantes par rapport à des molécules qui ne le seraient pas mais il y a une possibilité d'évolution vers ce que on appelle des structures vivantes alors d'abord ces structures à nouveau c'est ce que je disais à propos des membranes il faut rapidement être capable d'isoler des milieux je pense que c'est une des dans ce qu'on va chercher ailleurs ça sera probablement une des un des critères les plus importants pour savoir si la vie a pu démarrer pour moi il n'y en a que deux actuellement important c'est de voir s'il y a des structures membranaires qui ont rapidement mais ça peut apparaître en une semaine il n'y a pas besoin d'un milliard d'années pour fabriquer une membrane il faut que rapidement il y ait des petits îlots où l'eau ne va pas pouvoir immédiatement qui a la bonne pression osmotique etc ça c'est la première chose la deuxième c'est à l'intérieur de ça de voir à quelle rapidité l'homo qui réalité peut apparaître c'est à dire à quelle rapidité l'homo qui réalité c'est pas une synthèse de molécules qui aurait la bonne chiralité c'est dans le processus de duplication qui va y avoir après et bien celles là vont être favorisées de manière contingente par rapport aux gauches par exemple les gauches par rapport aux droites pour les acides aminés donc pour moi il n'y a pas d'émergence de la vie pour ça que j'avais mis des guillemets au démarrage parce que l'émergence de la vie quand on y réfléchit ça veut dire quoi c'est à dire que la vie naît du non vivant c'est à dire qu'il y a une transition la transition de l'inerte vers le vivant c'est pour moi c'est du créationnisme c'est ce que pasteur a combattu comme je dis en disant voilà non la maladie la maladie elle ne part pas de rien il faut forcément qu'il y ait une évolution à partir de quelque chose donc cette transition de l'inerte et si je sais qu'en disant ça en général ça paraît un peu controversial comme disent les anglais pourquoi parce qu'on a tous grandi avec l'idée qu'on sait la différence entre l'inerte et le vivant on sait la différence entre une pierre et un arbre et quand on se met autour d'une table surtout ceux qui doivent aller chercher s'il ya de la vie ailleurs c'est quoi la différence entre une pierre et un arbre qu'est ce comment vous définissez il ya sont plein de biologistes dans la salle et on peut faire le test comment définir une propriété du vivant et assez rapidement on s'aperçoit que pour avoir vraiment fait cet exercice là avec beaucoup de gens depuis quelques temps c'est extraordinairement difficile et que cette définition du vivant qui pour moi revient à des à des dogmes anciens il faudra la dépasser quelque part en biologie mais elle est extraordinairement difficile à faire mais en tout cas ce que je mets ici je pense que si j'avais demandé ici je pense aurait été la même chose dans le vote tout le monde pense qu'il ya quelque chose qu'on va appeler un principe de vie c'est à dire que la vie c'est quelque chose qui va répondre à certaines conditions alors les gens peuvent changer autre avant c'était la capacité de duplication égale à lui même puis on s'est aperçu que ça va pas du tout parce que la duplication du vivant l'histoire de l'adn il ya un tas de molécules qui d'un point de vue parfaitement abiotique arrive à se couper égale à elle-même en deux morceaux égaux et que ça n'a rien à voir avec ça donc on essaie de trouver qu'est ce qui caractérise réellement le vivant surtout que les gens aimeraient bien avoir quelque chose qui caractérise le vivant ça aiderait réconcilier ça avec cette histoire de transition de l'inerte vivant qui à mon avis n'y a pas eh bien je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est le concept même de vivant qui a et je pense qu'en biologie doit s'opérer un peu la même chose qu'il ya eu en physique vous savez en physique pendant très longtemps on a utilisé des concepts qui ont été extraordinairement opérants la force par exemple la force extraordinaire quand newton dit c'est la même force d'attraction qui attire la pomme et fait tourner la lune c'est quand même brillantissime et après un siècle après l'histoire de l'électron et du proton il ya une force électromagnétique ça jusqu'au jour les gens sont dit mais c'est la magie noire là comment le proton sait qu'il ya un neutron c'est quoi cette histoire là comment est ce que là il faut bien qu'il ya de l'information qui passe d'où cette idée en physique depuis maintenant quelques décennies on ne plus parle plus de force mais de d'échanges de particules d'échanges d'interactions etc quelque part je pense que pour le vivant un peu la même chose existe quand j'étais tout petit à l'université il y avait bâtiment de biologie animale et biologie végétale on sait bien maintenant que c'est plus ça qui est opérant il ya plus que c'est d'abord on sait pas où on met les champignons et d'autre part c'est pas ça qui est la bonne rupture mais je pense que plus fondamentalement c'est sur le concept même de vivant et de forme de vie parce qu'il ya plein de gens qui nous disent mais vous cherchez de la vie ailleurs est ce que la vie peut être ailleurs mais sous d'autres formes ça voudra dire qu'il ya des formes de vie c'est à dire quelque chose que vous allez considérer comme la manière d'être de quelque chose que vous appelez du vivant c'est quoi cette manière d'être qu'il y ait une évolution particulière sur terre à partir de ces ingrédients initiaux qui mis à nouveau dans le bon environnement et réussi à fabriquer les structures qui vont bien etc il ya eu quoi il ya une non pas une transition par saut mais une transition graduelle qui fait qu'il ya une évolution chimique et cette évolution chimique elle est partie effectivement de la manière dont formé dans un environnement très particulier un disque en rotation avec du rayonnement cosmique qui arrive des grains qui se choquent etc on fabrique ces édifices carbonés et puis ces édifices carbonés mis ensuite dans un environnement très particulier qui sont la terre d'il ya 4,4 milliards d'années où il y avait la bonne température la bonne et cetera à fabriquer des membranes des trucs il ya une certaine évolution et puis si vous aviez autre chose ça aurait été quatre autres bases qui auraient fait autre chose et puis il y aurait une autre évolution pourquoi appeler ça du vivant ça sera une autre évolution puis cette autre évolution qu'on trouve sur mars sur vénus ou sur un autre truc ça pourrait être l'accrétion de grains c'est quelque chose pareil à du silicium qui va grossir avec des dislocations des défauts etc bon oui ce que je veux dire donc sans être plus loin là dessus je pense que cette notion de forme de vie qui pourrait prendre d'autres formes on nous dit est ce que au lieu du carbone il y a du silicium etc certes si vous mettez du silicium et ça va faire un tas de structures qu'on appelle des canettes des roches il ya possibilité d'évolution mais cette évolution va prendre d'autres formes et il n'y a pas de raison de mettre de hiérarchie au sens où je le disais au démarrage avec de la vie qui est nécessairement au dessus du reste dans la chaîne de complexification donc ce que je mets ici pour quasi terminer ce que je voulais mettre là pour l'émergence de la vie aussi il faut faire comme pour le reste la séparation entre ce qui est contingent de ce qui est générique et je pense que plus on va retravailler cette question qui est plus difficile que les précédentes il faut trouver les équivalents de la migration des chocs etc plus on va s'apercevoir qu'effectivement l'évolution qui a conduit à ce que on appelle des structures vivantes relève effectivement de processus génériques des règles de la chimie essentiellement et puis des lois de la chimie avec un peu d'entropie manière on n'est pas un système isolé il faut prendre ceci et cela tout ça ça va être des structures dans lequel le contingent va imposer un certain type de qui sur chez nous a pris la forme de ce qu'on appelle la vie alors pour terminer je dis tout ça c'est bien beau mais ça n'a de sens que si à nouveau ces nouvelles représentations débouchent sur de nouvelles missions spatiales de nouvelles il ya de nouvelles questions rien de ces questions là n'existait il ya cinq dix quinze ans et certainement pas comme l'exploration spatiale a démarré c'est pour ça que je dis qu'on est à la fin d'une certaine ère qui permet maintenant de rebondir pour se poser de nouvelles questions autrement et alors je vais vous donner trois exemples rapides là pour le coup d'expériences qui sont soit en cours soit à venir qui vont aller un petit peu dérouler cet écheveau là bien sûr on aura pu en mettre plein d'autres il y a des gens qui sont sur d'autres missions qui seraient pas content de voir je les ai pas cité là mais c'est pas le but à yabouza exomars et mmx donc la plupart d'entre vous doivent connaître ce que c'est mais comme pas forcément tout le monde je vais dire deux mots dessus ça à yabouza 2 comme son nom l'indique c'est une mission japonaise qui veut dire quelque chose en japonais mais faut qu'on pèlerait en l'occurrence mais c'est pas ça le plus important à yabouza c'est une mission d'abord je veux dire un mot sur la mission qui est rigolote il ya une mission qui s'est appelée à yabouza les japonais ont un truc extraordinaire c'est qu'ils ont une grande agence spatiale qui s'appelait nasdaq c'est maintenant s'appelle ajaxa mais ils ont une deuxième agence plus petite qui est une agence purement scientifique c'est comme si le cnrs avait son agent scientifique spatiale mais à l'intérieur de lisa ils font tout ça qu'ils font la fusée les satellites les instruments etc comme ils sont 500 c'est pas énorme donc à 500 ils font tout de la fusée jusqu'à donc c'est des petites missions je disais tout à l'heure que vraiment pour la comète de halei avait deux missions japonais c'était déjà deux missions fabriquées par lisa de l'époque mais ils sont intéressés ils ont ciblé un peu ce qu'ils aiment c'est les petits corps essentiellement et surtout les plasmas dans ce domaine là ils font aussi du soleil et tout ça et donc ils ont fait entre autres systématiquement des missions vers les petits corps du système solaire dans une qui s'appelle yabouza où ils ont été sur un petit astéroïde qui s'appelle itokawa qui se trouve être un astéroïde s sur lequel ils se sont posés ont prélevé d'échantillons et sont revenus le problème c'est que comme c'est des missions faites par un laboratoire qui a moins de de structures importantes pour la qualité etc ils en perdent beaucoup et ils ont perdu à yabouza ils ont perdu à yabouza jusqu'au jour où il y a une sonde qui a traversé l'atmosphère de la terre est arrivée à se planter exactement vous avez prévu qu'elle devait revenir c'est à dire en australie ils ont vu arriver le truc ils ont pensé l'avoir perdu ils savaient même pas qu'elle avait prélevé des échantillons donc ils ont couru ils ont vu la capsule c'était bien eux ils l'ont ouverte il y avait des grains et l'empereur a dit c'est génial votre affaire vous me refaites la même et donc hayabouza 2 n'est comme le premier c'était en juillet 2010 donc ça a démarré fin 2010 début 2011 mais là pour des raisons qui sont liées au fait que tout le monde connaît ils sont très insulaires les japonais etc mais on a réussi grâce à beaucoup de contacts qu'on prend depuis longtemps à essayer de pénétrer un petit peu leur leur groupe etc et leur montrer qu'en fait la coopération c'est très utile et donc de travailler avec eux et pour hayabouza 2 ils nous ont dit écoutez voilà on refait ça c'est à l'identique donc on peut pas rien changer mais on a un instrument qu'on peut virer qui fait 10 kg c'est une boîte grosse comme ça si vous prenez ces 10 kg vous rentrez dedans faites ce que vous voulez dedans ils nous ont dit ça et on s'est dit ben super on va faire quelque chose alors je vais vous expliquer ce qu'on a fait parce que ça arrive bientôt l'idée pour nous c'est que je vous ai montré ça tout à l'heure pour vous dire que le aussi bien les l'eau que les composés carbonés viennent de l'extérieur du système solaire en passant un petit peu à un moment donné par les astéroïdes mais je vous ai montré tout à l'heure que dans cette double migration de jupiter et de saturn la ceinture des astéroïdes a été vidée et elle a été re remplie après parce que j'ai un truc qui le dit voilà elle a été re remplie après quand il ya des grains d'extérieur qui sont arrivés puis des grains d'intérieur qui ont été et donc les astéroïdes c'est un c'est un milieu qui a été reformé pas très longtemps quelques millions d'années après la formation du système solaire où tout s'est réacrété à un moment donné et donc on peut comprendre assez facilement qu'on retrouve dans les astéroïdes pas mal d'objets qui sont qui reflètent la composition du système interne et aussi du système externe et parmi les objets du système externe donc dans la ceinture des astéroïdes il y a ce qu'on appelle les astéroïdes primiordiaux qui sont riches de carbone d'eau etc qui sont un petit peu comme notre comète Thuriumov-Gerasimenko avec des silicates en plus mais avec cette matière carbonée primordiale donc il y a quelque chose de très intéressant là qui sont des astéroïdes carbonés et on leur a dit mais ce coup ci aller sur un astéroïde carboné on n'a jamais fait ça et donc ils ont choisi un astéroïde qui s'appelle Ryugu qui est une déesse des fonds des mers japonaise et elle s'appelle comme ça mais c'est un astéroïde tout petit j'ai dû avoir un truc ici il fait un peu moins d'un kilomètre il est 980 mètres de large il tourne sur lui-même tout ça on a eu très peu d'informations sur cet objet là mais spectroscopiquement on ne voit rien d'autre que quelque chose qui ressemble à ce qu'on croit être les corps parents des météorites carbonés c'est à dire un astéroïde c'est peut-être qu'on se trompe d'ailleurs on pense que non et donc on a décidé ils ont décidé de faire ça et ils nous en donnaient une petite boîte de 10 kg dans lequel on a fait quelque chose qui s'appelle mascotte qui veut dire en clair c'est un acronyme qui dit c'est un petit lander c'est une petite boîte qui peut se poser qui peut rebondir comme ça c'est un hopper comme on dit en français enfin vous voyez ça saute un sauteur et ça fait 10 kg en tout alors 10 kg en tout on a quand même réussi à décider que dans ces 10 kg on ferait 3 kg de science et 7 kg de système et donc c'est très intégré et c'est quelque chose qu'on a fait entre les allemands de la DLR et le CNES en France et voilà il se trouve que ce truc est parti donc décidé fin 2010 c'est parti en 2014 donc on était au lancement et dedans on a fait un instrument le gros instrument dans les trois kilos il ya un instrument de deux kilos fait pour analyser la composition et puis un kilo séparé en trois petits instruments qui vont faire des images et un peu de trucs magnétiques et l'instrument de deux kilos qui s'appelle micro méga on l'a fait dans notre labo et il est parti là bas donc le lancement a eu lieu en décembre 2014 aujourd'hui on est là on est tout près c'est et donc on est là et on est à proximité le 5 juillet là qui arrive on est tout près là on est pendant l'instant 1,3 millions de kilomètres et on sera quelques centaines de kilomètres le 5 juillet et on a prévu de se poser le 1er octobre en tout cas la première semaine d'octobre donc l'équivalent si on peut dire de filet en 14 ça va être là sauf que c'est pas 100 kg c'est 10 kg on fait peu de mesures etc mais ça c'est rigolo donc on fait ça mais ils ont prévu de faire aussi un prélèvement d'échantillons qu'aura lieu quelques mois après avec un retour sur terre donc théoriquement le retour sur terre c'est en décembre 2020 donc pour la première fois on va faire quelque chose qui est pour un astéroïde qui a un rapport avec la matière carbonée de faire la cartographie globale la cartographie au sol si on peut dire un prélèvement d'échantillons et le retour donc c'est le premier de cette série d'une série on espère qui va un petit peu englober les trois aspects qui vont un peu être génériques des missions spatiales futures alors bon on voit pas bien mais c'est pas grave ça c'est un truc d'artiste c'était bon mais si vous êtes pressé je vais pas être long vous savez que depuis hiroshima ils n'ont pas le droit de mettre du nucléaire dans l'espace donc pour de bonnes raisons et donc toutes leurs propulsions sont électriques c'est à dire que c'est des par plasmas ils ionisent du gaz du xénon et pour ça il leur faut des grands panneaux solaires pour ioniser le gaz et donc ils ont développé entre autres des choses extraordinaires d'abord c'est ces propulseurs c'est des thésards qui font ça pour yabouza c'est quelqu'un qui a passé la thèse pour le faire et pour la prochaine mission c'est lui qui encadre quelqu'un qui est en thèse maintenant pour la mission c'est extraordinaire leur manière de faire les choses ils font confiance aux jeunes et il leur faut des panneaux solaires pour ça alors là c'est des panneaux relativement fixe mais ils ont fait aussi ce qui n'est pas dans cette mission mais qui est dans une des missions qu'on essaie de faire avec eux pour dans pas mal de temps c'est des panneaux solaires de 40 microns d'épaisseur qui se roulent 40 microns harnais compris qui se roulent comme ça qui après se déploie dans l'espace c'est un multicouche dans le haut c'est du silicium ils ont une sonde qui est partie en 2010 qui depuis six ans est entre la terre et vénus 20 mètres sur 20 mètres il ya plus grand que cette salle et là on fait avec une mission enfin on envisage une mission ou pour des raisons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui on est intéressé à savoir ce qui se passe dans les troyens qui sont des astéroïdes qui sont dans un des points de la grange de jupiter à 5 unités astronomiques et pour ça il faut des panneaux solaires de la taille d'un stade donc c'est ça qu'on fait actuellement un stade de panneaux solaires roulés une fois dans l'espace et au centre il y a comme un tapis marocain au centre duquel il y aura ce qu'ils nous ont demandé de faire c'est à dire filet c'est à dire un truc de 100 kg bon bref ils ont des technologies excitantes quelque part et donc d'où d'où ça vous voyez la propulsion ionique au xénon le truc ici c'est le petit mascotte qui est comme ça qui va être à un moment donné éjecté et le collecteur d'échantillons quand on se pose pour collecter les échantillons il se pose à peine il passe dessus ils envoient un boulet qui fait de la poussière qui ramène tout ça ils collectent les grains ils partent c'est comme ça qu'ils ont fait pour ayabouza on fera mieux le prochain coup avec la capsule de retour qui est là voilà mascotte donc vous l'imaginez ici qui va tomber qui va effectivement se retourner comme ça et puis à un moment donné être au repos et au repos elle va faire 15 heures d'autonomie seulement donc le 1er et 2 octobre voilà et bon peu importe tout ça et c'est ça le micro méga qui fait tout ça pour avoir la composition à l'échelle microscopique pour la première fois on a fabriqué un instrument qui grain par grain va nous dire quelle est la composition des grains 20 microns du point de vue des minéraux est ce qu'il y a des phases altérées des phases est ce qu'il ya des argiles est ce qu'il ya de l'eau dedans de mesurer les la composition non seulement des phases altérées mais aussi carbonés est ce qu'il ya des composés carbonés est ce que c'est aliphatique ou aromatique etc on peut le faire à grain par grain avec cet instrument donc vous verrez ça et ça ce que j'aime bien c'est que ça c'est une image qui date de la fin de la semaine dernière vous voyez à gauche un point qui se déplace parce qu'ils ont fait des images je suis du bas là vous voyez qu'ils se déplacent un peu c'est ryougou c'est la première image de ryougou qui a été faite la semaine dernière ils en ont fait une série le 26 et le 27 qui est arrivé le 1er mars sur terre et donc voilà ryougou est dans le champ de vue donc il n'y a plus qu'à terminer l'approche et ça sera en juillet de cette année exomars la suivante c'est toute une histoire j'ai pas l'heure est ce que j'ai l'heure ah oui il faut quand même me dépêcher bon pas plus de cinq minutes sur mars même si ça en vaut plus l'idée martienne est la suivante si la vie a démarré ailleurs que sur terre on est convaincu que mars effectivement probablement le plus favorable avec tout ce que je vous ai dit c'est à dire que mars tout dans son histoire a pu avoir des conditions suffisamment proches de ce qu'on dû être sans qu'on le sache des conditions terrestres pour qu'éventuellement mais les mêmes objets tombant dans les mêmes mars puissent éventuellement donner la même chose pour l'instant ça n'a pas marché mais c'est pas exclu donc il se trouve qu'on a identifié avec nos instruments sur la mission mars express qui est une mission de l'agence spatiale européenne et j'insiste parce qu'en fait une grande partie des grands résultats sur mars n'ont pas été fait par les américains contrairement à ce que les gens disent mais en l'occurrence par des européens on a identifié des terrains il y en a très peu mais qui ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé tout à fait dans le début de l'histoire de mars je n'ai pas le temps de raconter ça mais c'est un des résultats peut-être les plus importants qu'on aura trouvé il n'y a aucun autre objet que mars dans certains terrains qui n'ont pas été remis à zéro il ya à peu près 4 milliards d'années mars a gardé quelques terrains qui ont à quelques terrains qui ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé entre 4,5 et 4 milliards d'années et on a montré que dans cette période là il y a eu des moments en tout cas où mars a connu suffisamment d'eau pour que les roches basaltiques de l'époque se transforment comme ça se fait sur des longues périodes longue durée en l'occurrence sous forme d'argile ou de sel qu'on a mis en évidence c'est comme ça qu'on a repéré ces terrains là donc on essaye de faire en sorte que ces terrains là soient la cible des prochaines missions on a essayé déjà pour les dernières missions on a un peu échoué parce que les américains n'ont jamais vraiment pris confiance ou en tout cas bon ils n'ont pas voulu c'était dire c'était des régions repérées comme non américaine donc on espère que pour les prochaines qui sont le prochain bon créneau c'est en 2020 il ya trois missions qui vont partir une américaine mars 2020 une européenne exomars et une chinoise auxquelles et on les aide justement à essayer de voir si on peut pas aller dans les mêmes terrains donc on fait ça et moi je vais mettre l'accent sur exomars parce que exomars c'est une des missions les plus importantes de l'agence spatiale européenne même si elle est une des plus délicates actuellement bon on sait que l'hiver ça c'est viking c'était rouge vous l'avez vu tout à l'heure l'hiver il ya bien quelque chose qui se dépose on a montré d'ailleurs que c'était de la glace du givre d'eau l'espace on peut mesurer que c'est de l'eau bon et on sait pourquoi tout simplement la pression pas la pression atmosphérique actuelle est tellement proche de celle du point triple que l'eau ne peut pas être stable à l'état liquide et pourtant depuis l'orbite quand vous regardez c'est quand même très troublant c'est ça qui a trouvé beaucoup de gens c'est vraiment le canada dry d'un fleuve ce truc là on a vraiment l'impression que que de l'eau a coulé et puis il y en a sous d'un tas de formes j'en mets plein ici bon et puis quelquefois un peu violemment vous avez des choses c'est difficile d'imaginer que c'est pas de l'eau même si ça ne dit pas que c'est de l'eau une grande partie d'ailleurs ça probablement ça peut être de la lave qui coule c'est pas forcément de l'eau enfin on a quand même l'impression qu'il ya eu de la flotte qui a coulé assez violemment à un moment donné et donc tout le monde à un moment donné enfin surtout côté de l'atlantique s'est dit s'il ya de l'eau qui a coulé ben cette eau forcément elle a été quelque part elle a fabriqué des océans des lacs des marécages et c'est là qu'il faut aller explorer nous on a montré qu'en fait c'est pas comme ça vraiment que ça s'est passé je vais vous montrer sur une image et que l'important c'est pas de montrer que de l'eau a coulé mais c'est que l'important c'est de montrer que quand elle a coulé l'eau était stable elle est à liquide donc une fois qu'elle s'arrête elle reste liquide parce que vous pouvez très bien avoir un processus qui va fabriquer de l'eau liquide mais hors de l'équilibre qui fait que cette eau va dévaler les pentes parce qu'un changement de phase ça prend du temps pour ça qu'on peut boire de l'eau même l'été dans les endroits chauds heureusement ça prend des heures vous pouvez très bien dévaler des pentes mais qu'une fois arrivé en bas ça va s'évaporer vous n'aurez jamais de d'océan stable et bien c'est exactement ça qui s'est fait donc aujourd'hui c'est comme ça et si vous allez dans tous les laboratoires de la nasa aux états unis vous verrez tous les murs c'est à ce truc de gauche qui est une image d'artiste où ils ont pris l'image de droite et ils ont fait en bleu tous les terrains les plus profonds pour dire il ya eu des océans et quand vous regardez ça vous apercevez qu'ils se sont toujours posés dans le bleu de cette carte pour cette raison là ce qu'on peut comprendre si vous voulez savoir où il ya des fossiles ben vous allez là il ya de la flotte et donc vous dites il ya eu de l'eau donc je vais chercher mes fossiles là dedans et bon avec mars express on a montré que c'est tout exactement le contraire c'est qu'en fait ces terrains là qui sont les terrains rouges ici c'est des terrains dont on peut montrer qu'ils n'ont au contraire c'est les terrains où il n'y a jamais eu d'eau liquide c'est à dire qu'on sait qu'il ya eu de l'eau mais justement là où c'est pas bleu sur cette carte ce qui est effectivement qui peut paraître troublant mais c'est assez facile à voir la raison c'est que dès qu'il ya eu de l'eau quelque part il ya toujours un peu d'eau h qui reste ce qu'on voit d'ailleurs ailleurs et en infrarouge et nous on a l'image infrarouge vous pouvez pas louper au h parce que ça crache immédiatement à la figure donc on a pu montrer que c'est justement là qu'il ne faut pas aller ce qui est un peu ça a pris un certain temps à les convaincre de ça et donc c'est là qu'il faut pas aller on a montré que l'histoire est la suivante d'abord il ya de l'accrétion après il ya eu cet impact mais je vous ai dit que cet impact il a il n'avait pas la même géométrie et pas la même force que celui sur terre mais il a probablement laissé la fameuse dichotomie martienne après quoi il y a eu une phase où il ya eu de l'eau stable à l'état liquide mais pendant très peu de temps quelques dizaines de millions d'années peut-être une centaine de millions d'années pas plus puis il ya eu un changement climatique global dont j'ai pas le temps de parler ici mais j'en avais déjà parlé il ya quelques années dans une conférence équivalente qui est liée au fait au fait que l'atmosphère a été chassée parce que mars a perdu son champ magnétique et mars a perdu son champ magnétique parce qu'il ya passé de radioactivité dans le manteau pour introduire la convection dans le noyau et c'est la chute de la convection dans le noyau qui a arrêté le champ magnétique et que ça s'est fait tellement tôt dans l'histoire de la planète que le soleil était encore une planète active qui ionisait l'atmosphère et la chassait par sputtering et c'est comme ça que mars a perdu l'essentiel de ses constituants dont les gaz à effet de serre bon après il ya eu le bombardement etc donc et après il ya une oxydation de surface on a montré que si effectivement mars est rouge c'est bien que le ferreux est devenu féric mais non pas par de l'eau liquide mais par du h2o2 dans l'atmosphère qui est tellement ténu qu'il faut des milliards d'années pour oxyder 20 microns 10 à 20 microns alors quand vous voyez une image d'un rover à la surface de mars pourquoi vous le voyez parce que dès qu'il bêche un peu moins d'un millimètre là où il a bêché c'est foncé par définition parce que la couche oxydante est extraordinairement fine bon voilà donc au lieu de ça c'était ça et ce qu'on raconte c'est que avant les gens voulaient que la terre et mars bien sûr était pareil la terre est comme ça mais mars n'était pas comme ça c'était mais ce qu'on a pensé c'est qu'il n'est pas exclu que la terre a aussi été comme ça au démarrage simplement n'en a pas la trace parce que à nouveau on a perdu toute l'information du démarrage pas comme ça ou pas comme ça mais le problème c'est que sur terre il ya plus de terrain comme ça alors qu'il en reste sur mars d'où l'idée d'aller sur mars pour voir si mars a pu être habitable au sens où la terre dans ces conditions là est même devenu habité donc c'est ça qu'on va faire parce qu'il ya des terrains comme ça pour savoir si dans ces terrains là ce qui est tombé de la comète a pu donner le même genre donc il ya des terrains comme ça on va je passe vite pour dire que ce que va faire exomars c'est qu'on a choisi des terrains qui sont justement là qui ont gardé la trace et il va y avoir donc c'est une mission en deux temps qui s'appelle TGO elle est la première partie est déjà en orbite c'est un orbiteur en fait qui va servir de relais mais qui va faire de la science aussi il vient de juste de terminer la stabilisation de son orbite par aéro freinage pour ce que samus on peut en parler et la deuxième partie donc c'est le rover qui va partir si tout va bien en 2020 mais bon c'est une mission politiquement extraordinairement complexe donc on espère en tout cas parce que dedans on a fait des instruments qui seraient remarquables dont le même microméga qui a sur ayabusa et je termine là pour le coup en deux minutes une minute sur la troisième mission qui sera la suite de cette exploration des petits corps qui peuvent avoir un intérêt encore dans ce sens sexuologique pour essayer de savoir quel est le matériau d'origine rapporter des matériaux qui peuvent être à nouveau carboné comme va le faire ayabusa pour en trop de voir s'il ya de la chiralité et puis continuer l'histoire et cette mission mmx c'est une mission qui veut dire mars moon explorer comme vous allez voir l'idée la suivante je vous ai montré comment la migration d'un côté et les impacts géants par leurs spécificités ont été tellement importants pour la terre mais on a peut-être un autre exemple dans le système solaire d'un impact géant qui aura pris une forme différente mais qui a aussi beaucoup importé sur l'évolution de cet autre objet et c'est mars précisément mars a eu un impact vraisemblablement peut-être il a fait les dichotomies mais l'idée c'est que voilà d'où viennent phobos et démos phobos et démos et les deux petites lunes de mars dans la plus grande phobos fait 20 km c'est tout petit pendant très longtemps les gens ont pensé que c'était un astéroïde capturé pourquoi c'est quand on regarde spectroscopiquement ça ressemble à un astéroïde n'y a pas de signature c'est pas du tout comme mars en fait je suis pas fier parce que j'ai fait partie de ceux qui l'ont dit c'est stupide comme idée parce que c'est impossible de capturer un astéroïde c'est impossible de capturer un ovni si vous êtes dans l'espace et que vous voulez ralentir pour passer en orbite faut beaucoup ralentir on sait parce que chaque fois que vous envoyez une son de vers mars et vous le faire une insertion il faut des gros moteurs 600 kg de carburant pour freiner fort donc pour qu'un astéroïde puisse ça il faut qu'il ralentisse pour ralentir qu'est ce qui fait il faut un choc avec quelque chose avec l'atmosphère ça peut de sens avec un autre objet ça veut dire qu'il y avait un autre objet et d'où vient cet autre objet donc on ne fait que reporter le problème donc en fait on ne peut pas c'est idiot de penser qu'un astéroïde peut être capturé comme ça pour capturer il faut perdre de l'énergie et c'est extraordinairement compliqué donc l'autre idée c'est que phobos et démos proviennent effectivement de la réaccrétion dans un disque après un impact aussi sur mars et si c'est le cas ça aurait beaucoup d'intérêt parce qu'à ce moment là c'est une géométrie différente qui aurait donné des phobos et démos beaucoup plus petits pas assez massif pour stabiliser l'obliquité c'est pour ça je vous ai dit que mars voit son climat qui ne peut pas être stable mais voilà c'est ça pour dire vraiment les choses très rapidement qui est à l'origine de l'idée d'aller photographier cartographier phobos démos pour avoir accès à leur composition et à leur origine d'où la mission qui est une mission de l'ajaxa et de l'isa c'est donc des japonais mais on a essayé de faire en sorte que le cnes devient un partenaire majeur et en fait la raison pour laquelle on fait cette conférence aujourd'hui c'est que ce soir je suis dans l'avion pour cette mission là justement demain au japon où on a à nouveau une structure de direction pour essayer de regarder comment on peut et le gal le président du cnes s'y était vendredi dernier il ya beaucoup d'activités actuellement qui se passe pour essayer de rentrer dans cette mission mais à haut niveau pour mascotte c'est un on nous a donné 10 kg là on rentre à haut niveau dans la définition même de ce qu'il faut faire et de comment le faire et le cnes va faire beaucoup de choses donc il y aura de la carréation à distance in situ avec un petit rover que le cnes pourrait faire et ça sera un rover de toute nouvelle génération qui va tout petit malgré tout 20 kg mais quand une capacité de d'aller à peu près où il veut et de faire de l'analyse microscopique avec des technologies tout à fait nouvelles et en plus avec un retour d'échantillons mais de grandes quantités des dizaines de grammes à nouveau bien sélectionné c'est à dire avoir des instruments qui vont faire de la collecte intelligente et ça c'est prévu pour un départ en 2024 et là vous avez avec le gal au centre et le petit à droite c'est le président de l'ISAS la signature du protocole d'accord il ya quelques mois à tokyo voilà ça sera ça et je vais m'arrêter là alors j'aurais deux questions est ce que le site d'atterrissage du rover de d'exo mars 2020 est déjà choisi et puis l'autre question c'est pourquoi ça paraît plus simple de ramener des échantillons sur des astéroïdes que par exemple de mars enfin qu'est ce qui fait que les que les missions de retour d'échantillons des astéroïdes sont déjà réussi quoi donc j'ai pas besoin de répéter la question vous avez entendu la première question donc c'est est ce que pour la mission exo mars on a déjà sélectionné les endroits où on devrait se poser l'endroit où on devrait se poser la sélection de ce qu'on appelle la sélection des landing sites c'est toujours des processus très longs pour mars qui prennent des années et on en est pour exo mars à la dernière chose c'est à qu'on part toute la communauté est amenée est appelée à faire des propositions et de réunion en réunion on réduit le nombre actuellement on a deux sites la sélection du site à l'intérieur de ces deux n'est pas encore opéré il sera opéré probablement dans quelques mois mais les deux sites en question sont deux sites très proche l'un de l'autre qui l'un comme l'autre renvoie des terrains qui ont connu essentiellement par la présence d'argile une activité aqueuse très tôt dans son histoire donc je dirais que même si personnellement j'ai une préférence pour l'un par rapport à l'autre les deux remplissent le même objectif et la sélection finale aura lieu si la mission part vraiment pour 2020 la sélection aura lieu probablement à la fin de cette année ci au début d'année 2019 la deuxième question c'est pourquoi c'est si si compliqué de revenir avec un échantillon automatique de mars alors que ça paraît simple pour les astéroïdes c'est effectivement plus simple d'un astéroïde essentiellement parce que comme il n'y a pas de gravité ou peu de gravité pour repartir il faut pas une fusée à trois étages pour mars il faut ça alors quand on est sur phobos l'avantage c'est que phobos est déjà en orbite donc on a déjà un étage en moins c'est à dire qu'on part déjà de phobos est plus simple que mars de ce point de vue là il faut quand même quitter la traction mais on le part de quelque chose qui est beaucoup plus petit donc la vitesse de libération est beaucoup plus faible pourquoi c'est tellement compliqué c'est que pour bon pour l'instant les seuls qui ont réussi à faire des retours automatiques d'échantillons d'autre chose que des astéroïdes c'est les soviétiques qui ont fait des retours d'échantillons de la lune avec l'une à 16 20 et 24 le dernier c'est en 1976 donc de 70 76 c'était des missions très spectaculaires qui n'étaient pas autant bien sûr que la mission apollo pendant ce temps là parce que les américains envoyaient des gens donc c'est normal qu'on ait mis l'accent là dessus mais du point de vue technologique c'était très impressionnant parce qu'ils ont posé à la surface de la lune trois fois de suite un engin qui s'est posé tout seul qui avait la capacité de prendre des échantillons de mettre ces échantillons en haut de de leur engin dans un système avec une capsule et une fusée envoyer la fusée dans l'espace la diriger vers la terre traverser l'atmosphère de la terre récupérer la capsule ils ont fait ça trois fois de suite et la troisième fois ça m'a même été encore plus impressionnant ils l'ont fait en 76 pour un apollo vous savez c'est en 72 et entre temps on avait montré que la surface de la lune c'est un régolithe qui est stratifié par les impacts et que si vous avez quelque chose en profondeur ce truc en profondeur et tête à la surface il y a un certain temps dans le passé et typiquement plus vous allez profond plus vous allez dans le passé pour les conditions atmosphériques de conditions de surface un mètre un milliard d'années et donc les soviétiques sont dit on va faire un carottage de trois mètres c'est à dire qu'on va carotter mais pas simplement prendre un échantillon à trois mètres mais ramener une carotte et bien l'une à 16 en 76 c'est une sonde qui s'est posée qui a effectivement fait un carottage de trois mètres comme il était en biais on va à peu près à deux mètres cinquante en profondeur verticale ils pouvaient bien sûr pas ramener une tige comme ça dans l'espace ils avaient un système intelligent non non pas du tout où vous faites un carottage avec un truc en acier au fur et à mesure vous rentrez vous mettez une gaine en téflon et quand vous ramenez tout ça l'acier part le téflon bloque la carotte et vous la remettez comme un escargot et tout ça dans une capsule ils ont récupéré ça dans le kazakhstan je participais à la ils ont réuni tout ça vous ouvrez tout ça vous récupérez la stratification au centimètre près et sur trois mètres donc cette technologie dans les années 70 c'était très impressionnant et puis tout ça a été abandonné et on se retrouve maintenant il faut repartir de zéro donc tout le monde est convaincu que après ces missions de 2020 l'étape suivante c'est vraiment d'aller se poser prendre un échantillon bien caractérisé repartir de mars mais il faut être capable de mettre sur mars non seulement un système capable automatiquement d'aller prélever des échantillons intéressants mais en plus de les mettre dans une fusée qui va à trois étages qui va venir jusqu'à la terre et ça pour l'instant personne ne sait faire tout seul les américains ont pas mal testé des choses comme ça mais c'est des missions dont le coût est tel que si on met ensemble toutes les missions toutes les agences spatiales qui existent aujourd'hui nasa eza et puis les agences nationales cnes asie et compagnie c'est au delà de ce que les gens ont envie de mettre cela dit le projet existe est stimulé par le fait que les chinois ont dit qu'ils allaient le faire donc les chinois rentrent dans la course et c'est très intéressant et très intelligent je dirais de l'exploration martienne et en fait et la mission mmx c'est la volonté pour les japonais qui n'ont jamais été dans les affaires martiennes de s'y mettre aussi par le biais que de là où ils sont les meilleurs c'est à dire sur les petits corps parce que phobos est à la fois un petit corps et satellite de mars donc une partie du matériau de phobos d'ailleurs probablement vient de mars mais il ya même des grains à la surface de phobos qui proviennent de mars et donc un retour d'échantillon de phobos ça sera aussi un retour d'échantillon martien alors actuellement la science connaît qu'il y a des milliards milliards d'étoiles et autour chaque étoile il y a une dizaine de planètes et supposons que il y a parmi ces planètes là par exemple un million de planètes toutes les conditions de vie sont réunies par exemple les conditions de vie dans la terre toutes les conditions je parle je parle les conditions physiques chimiques tout tout est c'est à dire que dans une des minutes dans une des millions de ce planète là les conditions exactement comme la terre je me pose la question actuellement avec la science on sait que ça c'est ça est ce que maintenant avec tous les recherches de la science la science peut répondre à ma question avec d'un secteur dans ses conditions parfaites exactement comme sur la terre est ce que l'émergence de la vie est il nécessaire n'était inévitable c'est à dire que 1 comme 1 plus 1 égal 2 on ne peut rien faire c'est à dire que l'émergence de la vie dans une de cette planète là c'est inévitable est ce que actuellement la science peut répondre à cette question par oui ou non alors quelque part je suis content que vous posez cette question parce qu'elle est lancinante je suis pas content d'un autre côté parce que j'ai passé une heure et demie à essayer d'expliquer déjà la réponse à cette question je vais pas recommencer entièrement mais je vais essayer de vous dire en vraiment deux mots où je pense que votre que votre aurait votre raisonnement est biaisé je vais vous dire d'abord vous dites vous commencez par dire un peu biaisé bon mais je sais ce que j'essaie de vous dire d'abord cette question combien il ya de planètes dans la langue français alors vous dites effectivement à juste titre il ya des milliards de galaxies et des milliards de milliards d'étoiles dans une galaxie d'abord il faut voir et on a on est toujours un peu biaisé tous par le fait que dans le langage courant mais en américain c'est pareil d'ailleurs quand on dit des milliards c'est l'infini il ya des milliards de trucs c'est l'infini il ya des milliards d'êtres humains sur la planète il ya à peu près autant d'étoiles dans la galaxie que de que d'étoiles que d'étoiles que que d'hommes sur terre on n'est pas étonné qu'on soit tous différents pourquoi parce que sans avoir fait le calcul tout le monde sait que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes avec est incommensurablement plus grand que des milliards c'est plus grand que des milliards à la puissance des milliards des milliards et des milliards de fois des milliards en termes de probabilité c'est pas gigantesque c'est des milliards de milliards dès que vous n'avez pas le monde avogadro en place avec un nombre à la puissance avogadro vous apercevez qu'en fait la physique statistique elle joue sur un trop faible nombre de cas pour arriver à prédire une situation donc des milliards de galaxies à nouveau si vous étiez parti du fait que comme giordano bruno il ya un nombre infini de planète par définition c'est la définition de l'infini s'il ya un nombre infini il ya forcément quelqu'un qui en ce moment prononce la même phrase que moi et que vous avez le même regard forcément c'est la définition de l'infini si vous pouvez augmenter le nombre de cas à l'infini forcément vous allez être bon mais l'univers tel qu'on le connaît c'est à dire l'univers observable n'est pas infini comme vous le dites vous même il ya des milliards d'étoiles dans une galaxie il ya des milliards de galaxies même des milliards de milliards c'est un nombre qui n'est pas qui est qui paraît grand mais qui n'est pas plus grand que ça donc ça c'est la première chose il faut pas penser que ce nombre est infini et donc la question suivante c'est vous dites il ya donc des milliers ou des millions je n'ai plus le chiffre de planète qui sont exactement égales à nous ce que j'essaie de vous dire c'est que justement ce n'est pas le cas c'est que ce qui caractérise la terre c'est pas sa taille et sa distance si c'était la taille et la distance on peut concevoir qu'effectivement vous allez trouver des planètes même bon mais c'est pas ça qui fait la richesse de ce qu'on a compris de l'évolution de la terre la terre c'est pas simplement un objet c'est un objet qui a plein d'autres propriétés à quel moment il s'est formé quelle est la teneur en éléments radioactifs à courte période et à longue période déjà là vous allez supprimer beaucoup de choses parce que si on avait une teneur radioactif plus faible par exemple en uranium thorium potassium on ne serait pas là non plus parce qu'on ne pourrait pas entretenir la tectonique etc donc il ya énormément de paramètres différents qui pour un grand nombre d'entre eux ne sont même pas connus et c'est bien ça la difficulté la fameuse formule de drac où vous dites voilà vous prenez on ne connaît pas si on connaissait bien sûr tous les facteurs et que pour chacun d'entre eux on peut calculer la probabilité on pourrait calculer cette probabilité on serait si si vous avez un milliard de milliards de cas ça suffit pour avoir la réponse que vous attendez par oui ou par non mais s'il faut donner une réponse par oui ou par non nécessairement la réponse est non c'est à dire que nécessairement la réponse est qu'on ne peut pas et ça point carré l'a montré on ne peut pas avoir au même moment dans un univers quelconque qui n'est pas un espace sans interaction deux objets identiques cette notion d'identicité ne peut pas exister vous avez c'est le fameux chaos c'est le papillon etc donc vous avez nécessairement dans la série de ce qui a conduit à ce que nous sommes un nombre de paramètres que vous ne pourrez pas trouver à l'identique ailleurs c'est pour ça que par exemple la terra formation n'a pas de sens vous ne pouvez pas faire de mars une planète équivalente à la terre parce que si mars est différent de la terre c'est parce qu'elle a vécu vous n'allez pas recréer sur mars des conditions que la terre a mis 4,5 milliards d'années à créer etc parce qu'on parle de conditions différentes donc pour le vivant maintenant là vous même vous avez mentionné l'idée qu'il y aurait des formes de vie mais c'est ça que j'essaie de montrer c'est que si vous dites qu'effectivement ce que je vous appelais le vivant je sais pas c'est que c'est plus O2 donne CO2 s'il y a du CO2 c'est du vivant ça marchera le problème c'est que ce qu'on appelle le vivant pour autant qu'on peut le définir et c'est bien ça la difficulté c'est quand même on ne peut pas c'est des choses qui vont pas être résumables à un nombre de paramètres tels que vous pouvez dire ça ça va exister ailleurs et donc je pense que si on conçoit aujourd'hui le vivant comme une évolution qui ne part pas de rien à nouveau mais qu'une transition transition smooth calme de structures complexes avec des acides aminés des bases etc dans quelque chose qui peut conduire aux premiers êtres unicellulaires qu'on a connu sur terre à partir duquel après on peut reconstituer toute la lignée cela n'ont aucune raison a priori de se retrouver formé ailleurs dans des environnements qui ne seront pas contingents qui seront pas formés de la même manière c'est le principe de base de darwinisme pour moi donc voilà si vous voulez une réponse par oui ou par non celle que je vous donne c'est non maintenant j'espérais merci je voulais savoir qu'est ce que vous pensez d'une collaboration possible avec spécis x musc et la fameuse falcon c'est une je suis certainement pas la bonne personne pour répondre à ça mais je peux vous dire ce que j'en pense en tout cas c'est une question de grande sensibilité celle ci parce que je pense qu'on vit une époque charnière dans la construction d'une europe spatiale actuellement et que l'histoire du musc c'est pas contrairement à ce qu'on pense un industriel qui a plein d'idées qui se dit on va faire ça et ça un homme quelqu'un qui a des idées il fabrique pas des fusées qui redescendent comme ça il ya tout un processus qui a derrière qui a été subventionné à à plus que 100% par le gouvernement américain et la nasa en particulier et contrairement à ce qu'on dit c'est pas le fleuron de quelqu'un qui dans le privé a réussi à fabriquer des choses il ya une volonté derrière qui a été de créer les conditions pour que en particulier l'aéros spatiale des lanceurs mais pas seulement des lanceurs chavirent et je dois dire que quelque part ils sont pas loin d'avoir atteint leur but donc le problème actuellement c'est certainement pas d'essayer de coopérer avec eux parce que le but de leur opération c'est justement pas de coopérer mais c'est de d'être seul sur cette affaire là donc la manière que l'europe a eu de répondre à ça c'est de changer de proposer d'évoluer à rien de 5 vers à rien 6 avec des choses plus récupérables bon avec des difficultés comme chacun sait qui sont des défilés à la fois techniques mais politiques dans l'europe à construire qui est une europe de l'esa donc je sais pas comment répondre à votre question entièrement bien sûr que la coopération c'est toujours le maître mot de tout ça les grandes aventures de demain elles doivent être d'ordre coopératif mais d'abord l'essentiel de ce qui se fait actuellement n'est pas pour pour coopérer c'est pour répondre à des lois du marché qu'on présente aussi par des paradigmes comme des lois de la nature qui ne sont pas et avec cette idée que chacun des morceaux du spatial doit être rentable en lui-même par exemple que le lancement doit l'être par rapport à ça même si le lancement ne fait que 10 ou 20% d'une épopée spatiale par rapport aux satellites qu'on met aux opérations etc on veut rentabiliser tous les et de ce point de vue là c'est vrai que l'Europe spatiale qui s'est construite à vrai dire sur l'idée de fabriquer un lanceur comme ça a des difficultés actuellement et le problème du de l'ariane 5 du 26 janvier là l'échec qui a eu stupide en plus va pas dans le bon sens clairement donc c'est une guerre qui se mène à ce niveau là et c'est pas à procéder de coopération pour avoir été depuis hélas maintenant longtemps dans un domaine où la coopération est vraiment le maître mot on a eu beaucoup de partenaires dont des américains et c'est vrai que la coopération avec les états unis on utilise le même mot mais c'est pas la même chose la coopération avec eux c'est clairement le moyen pour eux de diminuer les coûts et le jour où ils peuvent se passer ils se passent et nous l'ont fait sur aux états sur mars enfin bon dans le domaine de l'exploitation et sur le domaine des lanceurs ça va être évidemment la même chose dernier exemple que je vais vous donner pour exomars l'europe va apprendre à se poser à la surface de mars on a envisagé à un moment donné la possibilité de coopérer avec eux en disant vous vous avez appris ça nous on a de bons instruments pour être travailleurs ensemble est ce que vous êtes d'accord pour nous poser à la surface ou etc on a essayé la première version enfin une des versions de d'exomars c'est les américains qui nous posaient et après sans même utiliser de gants ils ont dit au fait on a oublié de vous dire mais on vous pose plus et donc il a fallu rebond ce qui est pas mal quelque part sur le moyen et long terme d'apprendre soi même mais c'est une véritable bataille qui se mène donc au niveau des lanceurs je pense que il est critique que des pays comme la france d'ailleurs plus que l'europe maintiennent sa capacité de lancer dans l'espace indépendamment de la notion de rentabilité parce qu'à un moment donné si vous voulez envoyer quelque chose dans l'espace il n'y a pas que les petits comptes c'est aussi la capacité et pour terminer encore d'un mot vous savez très bien je pense dans l'espace dans la salle ici mieux que moi que l'un des choses importantes dans l'espace et les satellites d'observation militaire à haute résolution que pendant très longtemps il n'y avait que les américains et les soviétiques et on sait que les soviétiques ont eu du mal à maintenir leur filière quand ils sont devenus russes que la france a décidé d'avoir une filière à elle dérivée de spot qui s'appelle hélios qu'on a proposé d'ouvrir hélios à des partenaires européens qui n'a très peu qui ont répondu à cause de la pression américaine de les empêcher de venir avec nous oui vous nous avez montré jupiter faisant donc sa migration et à mesure de son déplacement vidant le disque de tout son contenu il ne restait que de l'espace vide en fait et du gaz ce modèle effectivement laisse comprendre pourquoi la terre existe malgré ce vidage puisque le mouvement s'est arrêté avant l'orbite terrestre et est reparti dans l'autre sens mais à partir de là je ne comprends pas l'existence des exoplanètes rocheuses auprès de leur étoile puisque leur jupiter à eux aurait dû vider le disque en question pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît oui à nouveau j'ai montré un schéma d'une planète d'une exoplanète qui est rentrée très proche toutes n'ont pas fait ça bien sûr toutes les exoplanètes ne sont pas rentrées très proche de leur étoile mais il y a aussi il ya deux choses d'une part une grande partie des exoplanètes peut avoir eu des mouvements non pas équivalent de grand tac mais comme ça c'est à dire qu'elles sont déplacées celles qui sont déplacées jusqu'à très proche de leur étoile si elles l'ont fait suffisamment tôt dans leur histoire et si le disque était pas encore transformé quand on dit qu'il n'y a plus rien il y a du gaz encore pour l'essentiel mais les grains n'ont pas eu le temps encore de ce si les grains n'ont pas eu le temps de grossir encore la planète géante peut passer à travers sans trop changer le contenu donc après ça peut se réaccréter le mouvement de la planète le mouvement de l'étoile enfin de la planète rocheuse la planète géante près de l'étoile s'arrête quand le disque finit par et c'est déjà en tout près d'ici d'ailleurs qui ont montré que typiquement la distance minimale où la planète peut vivre longtemps c'est 0,04 unité astronomique à peu près donc si le disque s'évapore quand la planète géante arrive aux alentours de 0,04 0,05 elle laisse les choses derrière et ce derrière peut très bien donner d'autres types de planètes c'est pour ça qu'on a des vrais systèmes je vous remercie c'est clair merci applaudissements applaudissements applaudissements